Monsieur le coordinateur, cher Henri, cher Lucie Bell, chers collègues et amis, chers étudiants. Il y a une année, précisément le 7 janvier 2015, on était sous le choc des attentats à Paris contre Charlie Hebdo et d'autres victimes. Entre-temps, la France a été touchée une deuxième fois, durement, le 13 novembre, et chaque fois, la communauté du collège a réagi avec le choc et une commémoration émouvante, organisée surtout par les étudiants. C'est pour cette raison-ci qu'on a pensé que c'est un bon moment, une année, après les attentats de Paris du 7 janvier, de se demander quelle a été la réaction de l'Union européenne, de se demander ce que l'Union européenne a pu faire, ce que l'Union européenne peut faire. Et je suis vraiment très reconnaissant que deux des acteurs les plus impliqués dans l'action de l'Union européenne, Michel Koning, en tant que président de l'Eurojust, et M. Gilles Descartes, en tant que coordonnateur antiterroriste de l'Union européenne, ont pu trouver le temps dans leur agenda vraiment très, très chargé en ce moment, de venir à Bruges pour nous éclaircir sur ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, les actions prises, mais également les contraintes qui existent toujours. Il faut naturellement toujours tenir compte qu'au fond, on a toujours 28 systèmes nationaux de lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'Union européenne. Le mandat de sécurité antérieur des États membres, des États-nations dans l'Union européenne reste le mandat primaire. Il est vrai que l'Union européenne a reçu un mandat aussi, surtout sur la base de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'autres dispositions du traité, mais ça reste essentiellement un mandat subsidiaire. L'Union européenne doit ajouter une dimension supplémentaire, doit assurer une valeur ajoutée dans la lutte contre le terrorisme. Ce qui veut également dire qu'il y a toujours bon nombre de questions en ce qui concerne l'action au niveau national, la coordination de l'action au niveau national et l'interaction entre les réponses au niveau de l'Union européenne et les réponses données au niveau national. On a pensé qu'il sera bien de structurer notre débat aujourd'hui en deux parties. Une première partie où il y aura effectivement des présentations de la part de Mme Konings et de M. Karkov sur l'action menée au niveau de l'Union européenne. Et puis une analyse, une perspective critique dans une deuxième partie. Et là, je suis vraiment très reconnaissant à M. le professeur Henri Labelle, un de grands spécialistes dans le champ, de nous avoir rejoint malgré les défis de grève dans la partie sud du pays. Il semble que les cheminots valants ont décidé de commémorer le 7 janvier par une grève, ce qui a rendu un peu plus difficile, c'est-à-dire les aspects pratiques de l'organisation. Mais Henri Labelle nous a poursuivre joindre. Et on a pensé également, puisqu'on sait bien que les étudiants au collège ont réagi deux fois très vivement à ces attentats, on a pensé que Lucie Belle de Serrier pourrait ajouter une perspective des étudiants, critique également ce que l'Union européenne pourrait ou devrait faire dans ce contexte-là. On va alors avoir les deux présentations de la première partie. D'abord, une session question-réponse. Et puis, une deuxième grande question-réponse après les deux interventions à la fin. Well, in terms of the significance of the terrorist challenge, I think it has been rightly and succinctly summarized, again, not for the first time, in the statement issued by the Council of the European Union on the 20th of November 2015, when the Minister said that, I cite, the attacks were an assault on the European values of freedom, democracy, human rights, and the rule of law. I think there is a pretty wide consensus about the significance of this challenge for Europe as a common challenge. And we have, of course, to be aware that, apart from the threat to the lives and well-beings of those who have been victimized in the attacks, there are wider societal implications, because the attacks can have serious repercussions on civil liberties. We have seen that, in certain cases, the attacks have also been used by certain political groups to question aspects of the refugee and immigration policy. And, of course, also the attacks have implications on the economic side in terms of having led inter-Ailia to disruptions at the borders. So, the implications are really quite widespread. I think it's fair to say that the European Union, especially since 2001, when we had the New York attacks, has gone a long way in establishing various mechanisms. Not only have institutional structures being established and reinforced, and here I would like to mention, of course, in the first line, Eurojust, but also the reinforced rule of Europol, the creation of the Office of the Counterterrorism Coordinator and a lot of other institutional responses, but also on the legislative side and on the operational cooperation side, a lot of initiatives have been taken. And some of the elements of progress are significant. I read in the latest report of the Counterterrorism Coordinator of Mr. de Kerkhove that, for instance, as regards the action on the prevention side by identifying and removing Internet sites with terrorist content, for instance, a lot of progress has been made. And I'm sure that also Michelle Konings, when she will address us, will refer to quite a number of elements of progress as regards the coordination and information exchange role of Eurojust. But, on the other hand, one has to say they are continuing a lot of insufficient responses, and quite often we have deficits at the national level in terms of really fully participating in the European Union mechanisms. and I think this has to be emphasised. It has to be emphasised particularly in a context where there is a tendency quite often at the national level to put the blame if there are some shortfalls on the internal security side on other frameworks. So, for instance, we have seen that the Schengen system has been blamed partially for contributing to increased terrorist threats, and there has been a lot of finger-pin pointing at other member states individually, which may not have done everything necessary. So, if there is an incident, quite often the first reaction is to look for the blame elsewhere, but I think all member states have to ask themselves questions whether they actually are making best use of the European Union framework in this context. With this, I wouldn't like to abuse my introductory time more and to extend it in particular, and I would first like to ask Michel Konings, as President of Eurojust, to address us on Eurojust's role in this fight against terrorism. Michel Konings was appointed President of Eurojust in May 2012, but her involvement in Eurojust dates back a long time, and I am not hesitant to say that probably Eurojust would not be, was it is, without Michel Konings, because she was there even at the time of the poor Eurojust when the structure was created. So, she was present at the creation, and she has always shaped the Eurojust and its evolution. I would also like to mention that as a Deputy Prosecutor General of Belgium, Michel Konings was already engaged in major terrorist prosecution cases in the 1990s. The experience in the field goes back a long time. She was namely implicated, in particular implicated, in the GIA Islamic armed group prosecution in the 1990s, and has also played a leading role still earlier in the training provided to practitioners on anti-terrorism relating to sabotage of aircraft and hijacking of aircraft. So, her expertise in this field is most significant, and I would also like to mention that she is chairing the Eurojust counter-terrorism team, which is another relevant information certainly to provide. Michel, thanks very much for having agreed to come, and I will immediately pass on to go to you. Yes. If I may just add one other thing. This event is live streamed on the college website, and we also have a video conference connection with our campus in Natolin. Welcome to the colleagues in Natolin, who will also be able to actually raise questions during the question-and-answer session. So, in a certain sense, we are on a wider screen. Thanks a lot, Rector Monar. Dear ladies and gentlemen, it is a distinct honour to be here today and to lift up some of the mysteries on Eurojust dealing with terrorism on a daily basis. First of all, I would like to convey my best wishes to all of you for a peaceful, sunny and very successful year 2016. Now, Eurojust is dealing with terrorism since day one. We started in March 2001 at ProEurojust, Provisional Eurojust, and on the 11th of September we were hit, like everybody else, by the 11th of September attack in the United States. So, that coincided with the start of Eurojust, and it has been following us since then. It was, at that moment, a blessing in relation to instruments, to legal frameworks dealing with terrorism. It also pushed us in the right direction as Eurojust, because in 2002 we saw the daylight because of that fight against terrorism. Immediately after the 11th of September, we at Eurojust were asked to go to the United States, to go to Canada, to liaise with judicial authorities, ministers, to ensure that we had contact points in the United States, in Canada, in Switzerland, to ensure judicial cooperation and coordination. And since then, we were faced with framework decisions, council decisions, all related to terrorism. And today, this is already good, a good step forward, but it doesn't seem to be sufficient. Rector Mona was referring to me as an expert. Well, in front of expertise, terrorist expertise, you become very, very small. And every day, you become smaller and smaller. And the justice response will certainly not be the only response needed. You will need to have a multidisciplinary response. And that's certainly my first message. Intelligence, security authorities, police authorities, justice authorities, but also the civil society will have to play its role. And that is even not enough. We have the political side, we have defence, military. And if we do not join the forces, I can say that once we have reached the stage we are in now, the new normal, we will be totally lost. So my first message is to go, to strive really for a multidisciplinary approach. But my task here today is to say what you just precisely are doing before the Bataclan attack, before the 13th of November, and after the 13th of November. Not a big change, because we were really dealing with terrorism since 2001, and we gradually stepped up our role. And our role, in fact, is to be a centre of legal and judicial expertise. We all are prosecutors, together we are right now around 400 persons, 100 magistrates, prosecutors, from 28 different countries, and being supported by a group of 300 staff. And that means legal service, analysts, IT people, security people, and so forth. So together 400 people based in the Hague. But together we have a lot of expertise, legally and judicially, in fighting not only terrorism, but a whole range of organised crime and serious crime. And that includes a lot of other crimes which are, and more and more, linked to terrorism, or financing of terrorism. And what we, in essence, do is ensuring coordination and judicial cooperation. Judicial cooperation ten years ago was very slow. It took six months to send a request from one country to another. Six months to be sent back after having been executed. Now it takes sometimes a few minutes, a few hours. And thanks to the replacement of the extradition within the EU by the European arrest warrants, we can ensure transfers of convicted people, of people being included in criminal investigations, in less than 10 days. And that is the way forward. That is the high speed strain we all have to strive for, especially nowadays in these terrorist scenes we are facing right now. 28 national members from 28 different countries means 24 different languages gathered around one table, working languages English, and representing 30 different legal systems. With profound differences between the civil and the common law systems means that we have also internally, constantly keep each other informed about changes in criminal procedure, criminal law, which is indeed in a lot of states constantly changing. But the main tools we are using are coordination meetings, coordination centres, and that is what I will really focus on, because that's not known. You cannot read this in the book. You have to live it, you have to experience it, to know what we are doing in dealing with real, life ongoing cases, so we are not living in an ivory tower as prosecutors, as lawyers, we are living in a constant scene where we are dealing with real, ongoing criminal networks, terrorist networks, and where we, through coordination and judicial cooperation, try to help the judicial authorities, the police authorities and the respective member states dealing with those networks. And if we are talking about terrorism, we are, per definition, talking about trans-border crime. I don't know about any terrorist attack which only was focusing on one territory. And this is something which is gradually known by the member states. We have built up a whole network with specialised prosecutors, counter-terrorism prosecutors, since 2005, and we are constantly networking with the designated national counter-terrorism prosecutors of the 28 countries. And that means that we are constantly being informed, in contact with them, and if there is a crisis during the weekend, and very often it is during the weekend, after 5pm Friday, that we have to start an action, that we are just through the network of specialised counter-terrorism prosecutors, having our devoted contacts, and being on speed, and being able to react in real time, not after one week, after 10 days, after a few months. So, this is in essence what we are, but I will go into more detail, because we also have a role to play. And that means that we are trained, drilled, to have a constant exchange of information, and I am talking about judicial information. This is not police information, because police information and exchange sharing is being covered by Europol. We are the sister, European sister, judicial justice sister, and we are focusing on ongoing criminal investigations, prosecutions, European arrests, house searches, blockages of bank accounts, or judicial measures, or legal measures, controlled in the majority of the member states by prosecutors. So, they are out of the hands of police, there we are monitoring the work of the police. What we do is transform, constantly transform this information into tangible evidence. In order to make out of the police and intelligence gathering solid cases that see the daylight in front of a judge, where we can convince a judge with intelligence sharing and police sharing, you can most probably arrest people, cease goods, but you are not ready yet to have people being convicted, to send them to jail, to send them where they are out of the game, and to take away their revenues. Money is extremely important. Seizing the money is a preventive measure. Confiscating the proceeds of crime means taking them away out of the criminal scenery, and that is what we are standing for. Information is good, is good, but not good enough. If you have only police information exchange, it will be a one shot, a big arrestor. If it's not followed by a judicial follow-up and a conviction and a confiscation, it's a storm in a glass of water, and this is something I say constantly because it's not known. If you look at NCI, if you look at 24, it's always police, 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 intelligence. It is together. Intelligence, police, justice. And if you have not this last step made, you are having a group of criminals, a large group of criminals and terrorists who will continue to do whatever they want to do. So you have to send out clear signals over the borders of the member states, and that is exactly what Eurojust is ensuring to do. Also to stipulate what is the best place to prosecute. If you have in a terrorist network five countries involved and they have all managed to have criminal investigations and prosecutions secured in the five, Well, finally, will you go to court in the five member states and making maybe the mistake that you will have a nebis in idem? You can't convince persons twice for the same facts. If you have one terrorist network proceeding in different member states at the same time, they cannot be convinced in the five member states at five occasions. So you have to make a very solid strategy in how to tackle a terrorist network or a criminal network. This is part of our expertise. This is what we constantly do during our coordination efforts. Terrorism is on top of the agenda today. It's on top of our agenda. You see it in red, but it's not the only top of the top ten. These are the ten priorities stipulated by the European Union and the internal security strategy has been repeated recently in 2014 until 2017. These are the crime priorities. So these are also the crime priorities for Eurojust. But since the beginning of this year, since the 6th of January, since Charlie Hebdo, since the Danish attack, since the plotted attack in Belgium, plus, 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 we have these three priorities. Terrorism, foreign terrorist fighters, illegal immigration for sure, and cyber crime. And I can even put on top of all this, those three crime top priorities are interlinked. And we see it more and more. And this is the reason why Eurojust, together with Europol, is quite well placed to have an overview, constant overview of the movements of criminal networks and terrorist networks, and the two joining their forces, visibly joining the forces more and more. Eurojust's work, we are a coordination and a cooperation body. That means that we are constantly working together. And every Tuesday, we are having a management board meeting where the strategic lines of the organisation are being stipulated. What are the priorities? How are we going to work strategically, policy-wise? How are we going to relate with non-EU states? What are the main partners in crime? What are the main third countries? Is it North Africa? Is it the Maghreb? Is it Syria? Is it Libya? And how are you going to contact them? Contact them is one thing. How are you going to work with them in a trustful, in a confident way? This is another set of challenges. There is a management board which is meeting every Tuesday, but we also talk about the operational work. And every single case has to meet with two conditions. It must be organised and or serious crime and terrorism. And there must be a link between at least two member states. So you have a case from South America linking South America with Belgium. Well, then the management board has to give its agreement. Most probably this will not pose a problem, but the management board will have its last word. So we are having a round table where we have a clear overview of all the cases we received from our respective member states. As a Belgian representative, I'm the one, the link to Eurojust. Between my home authorities, judicial authorities, in Belgium it will be the Federal Prosecutor's Office, and Eurojust. And that goes for my Spanish colleague. They are, respectively, the 28, the privileged context between their judicial, designated judicial authorities and Eurojust. And that mechanism is leading to constant network. Whenever we receive a request, we will introduce it into a database at Eurojust, an electronic database, and we will ensure that everything is being recorded at Eurojust and being analysed whenever ready to be analysed. In such a management board, we will be very brief on the cases such. For instance, 2004, the Spanish attack on the 11th of March, 2004. Belgium asked us to ensure this terrorist attack. Before even the counter-terrorism coordinator was being designated, before Gilles de Vries, the predecessor of Gilles de Kerkova, was being designated, 2004. A big smash in our face. In fact, more than 290 persons were killed. Plus, 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 a lot of people were being injured. People are still suffering from that terrorist attack. Organised by GCM, Group Islamic Combatants du Maroc, which was responsible for the Casablanca attacks in 2003. It hit us in the face, in the heart of Europe. What was our frustration in 2004 was that not Spain asked us to ensure this coordination, but Belgium. Indeed, GCM was responsible for the attack in Madrid, but had logistic support cells in France, in Belgium, in Holland. There was a link with a mastermind in Milan, and Belgium had, in different spots, Brussels, Limburg people, members of the logistic cell, which helped thoroughly the actors in Madrid to have this terrorist attack. So, we started to, in this case, in the management board, I received a request, I exchanged it with my colleagues from Eurojust, in this case with Spain, with France, with Italy, and with the Netherlands. We came together in what we call a level 2 meeting, that's the middle phase, where we do not draw all the details into the floor of the management board, but where we talk in details on what do we know in the respective countries. What happened in France, a logistic cell. Belgium, a logistic cell. In Holland, a logistic cell. The one who was responsible for the killing of Van Gogh, maybe you remember it in 2004, the filmmaker, the hostage group. In Italy, Milan, the mastermind was being arrested, and he was extradited, surrendered to Spain. There was also a link with Morocco, obviously. Some had to be extradited to Morocco, not an easy task. We had to verify a lot of legal and judicial conditions. But that is what gradually led to coordination meetings in that case. In 2004, where we met on a regular basis with the prosecutors, instructing judges from the concerned countries, and where we went through all the criminal investigations and looked after what are the targets you are dealing with, prosecuting, what is the state of play, what do you need to have the best possible tangible evidence. And we exchanged this even before the indictment stage in real time. I think that we had at least four coordination meetings with all the players. Then we will go into much more detail in a coordination meeting. We meet with the Eurojusters, of course, but with all the prosecutors, policemen, the instructing judges dealing with the case. And slowly but surely, we build up a strategy where we had the best evidence for the Spanish trial, the best evidence for France, Belgium, Holland, and for Italy and Morocco. And if you have understood that mechanism, this is exactly the mechanism of all the coordination meetings. But the top of coordination is the coordination centres. And that is something we have established since a few years, where when we have had a set of coordination meetings, we meet in one room, video linked with the leading country. Like in the Madrid case, Eurojusters coordination was led by Belgium, because Belgium requested Eurojusters. The one who is requesting Eurojusters will have the lead of the whole coordination until the end. MH17, you remember this crash, July 2014. The Netherlands asked us to coordinate. The Netherlands is taking the lead of this coordination, the lead of the joint investigation team. It is as simple as this. It is a very simple mechanism. The centre will be led by the one who is leading the coordination. We will be in direct contact with the prosecutor or the judge who is leading the operations in the country. In the coordination centre, we have a deployment of sometimes 200, 300, 400 policemen in the different member states. Suppose, and that is a hypothetical case, we have the same countries as the one involved in Madrid, the five countries involved, the five representatives of Eurojusters will be in the crisis centre, the coordination centre, from 6am in the morning, and we will follow up all the police operations in the five concerned countries. That goes from house searches, to blockages of bank accounts, to executions of European arrest warrants. We can complete, whenever needed, European arrest warrants, because this is what we planned in the coordination centre, from 6am in the morning. But of course, criminals and terrorists have their own plans. So we have to be very flexible in following the movements of criminals and targets. And that is the reason why we are in direct contact with the people on the spot. We are also very often working together with Europol. They have their mobile offices deployed. Sometimes Europol is also coming over to the centre. This is really judicial coordination. It has nothing to do with police support, analytical support, which is essential, and which will be certainly an important indicator for us in what are the countries involved in a criminal network, how to get together all involved parties. But this is more and more being used at Eurojust because this is really real-time judicial coordination, and it gives its effect. The Joint Investigation Team, I call this the Rolls-Royce of Mutual Legal Assistance. When I was sitting next to Rob Rainwhite lately, he told me, I am very happy that you referred back to a UK car, but I have learned in the meantime that it is not a UK car any longer. So Rolls-Royce Joint Investigation Team is a fast lane where we have, in a coordinated effort, a clear view, a vision on who is concerned, how can we bring all those players together in one team, how can we have one country in the lead, and how can we, applying the rules of that leading country, have a spontaneous, in real-time exchange of judicial information, focus on time with a clear goal, with conditions to be met on different points, how to make use of undercover operations, how to make use of weapons, how to make use of the evidence and turn it into evidence, what to be said about press, communication with the press is very vital. We can include all this in an action plan in a Joint Investigation Team agreement. This is something we become quite good at. We have a centre of expertise in Joint Investigation Teams. The secretariat is hosted at Eurojust, the Joint Investigation Team secretariat, and we have legal support, financial support, practical support to police and justice, offered since five years, a huge success. It was a slow start of the Joint Investigation Teams, which is part of a framework decision of 2002, but now it is up and running. So it is really a very good tool. We have the operational work, and I have already referred to the Madrid coordinations, but of course since 2004, now we are in 2016, we have had a multitude of coordination meetings and a lot of quite well-known cases. One of the recent cases we have been coordinated, of course, is the terrorist attacks in Sousse and the Tunis attacks. Why could you say it? Because there were so many European victims. More than 50 victims were coming from different spots in the European Union. A good reason to bring together all the players, the Tunisian prosecutors and instructing judges, and to build up the cases for the European Union. This is pure operational work. But there is also a strategic site, and that is where we bring together all the players. Every single year since 2005, since we have that network of national correspondence terrorism, we bring together those experts, and we talk about information they had to give to us. There is an obligation for them to give us information on terrorism-related issues, and what we have been doing with that information. The last three years we focus full speed on foreign terrorist fighters, and we have built up since then a whole gold mine of information which is shared with Gilles on a regular basis and with the rest of the council. Tactical meetings are meant to bring together experts around a phenomenon, be it in terrorism, foreign terrorist fighters, which is a phenomenon within terrorism, be it maritime piracy. We had a last meeting in 2015 because we saw that in 2009 our vessels from nine EU countries were massively being taken hostage in Yemen, in Somalia, in the eastern part of Africa, leading to big casualties, to very inhumane situations of hostage takings. People were being taken hostage for months and months. We saw that nine countries were having different ways of tackling the problem, by changing their laws, by cooperating with the private sector military, by extraditing those hijackers or hostage takers to the European Union. And we brought them together every year, twice a year. And out of that we also have a whole monitor, a judicial monitor, which is giving you a good overview of what is the legal frame in the most concerned countries, what is the criminal policy, what is the judicial challenge, how we manage to solve those problems legally and judicially. Now, we have this theme, Professor Rector Mona already referred to it. It exists since 2004. I'm sharing it since 2004. And it's meant to have these strategic and tactical plannings of terrorist-related issues foreseen in our agenda, having a legal database, judicial database, close contacts with our main partners, and that includes the counter-terrorism coordinator, that includes the counter-terrorism unit of Europol, that includes a number, a significant number of counter-terrorism prosecutors outside of the EU, and so on. If you look at the first product, this is one of the main products. It's a terrorism conviction monitor, which is established since 2008, and which is every quarterly being issued and exchanged with counter-terrorism experts from the 28 countries. And it's giving you a snapshot of the convictions, arrests we have chosen out related to terrorism, and which are in a detailed form being analysed, judicially and legally being analysed. One of the last convictions we thought was worth analysing was, for instance, the Sharia for Belgium conviction that was a conviction that took place against a foreign terrorist fighters' recruitment network. More than 30 persons were being convicted in Antwerp. This is a very emblematic conviction. It has been included in the terrorism convictions monitor, because it was so much interesting, the counter-terrorism prosecutors, we have produced very fine-tuned analyses, because there were quite a big number of novelties in these convictions. People were being convicted in absentia, which is quite exceptional in Europe, and the basis for convicting them for terrorism versus having them not convicted because of the international humanitarian law was at stake during this trial. This is one example. We could give you much more examples. But what we learned from the 13th of November attacks is that they are, in a lot of the cases we are now following up, operationally run by returnees, foreign terrorist fighters coming from Syria and other conflict zones. You know that there is now an enlargement of the territory, Syria, Iraq, Libya, a high degree of sophistication and planning. The thing is that you might have loose elements, lone wolves, but in some way or another via the internet or via other ways they are connected. So they might be loose, they might come from the conflict zones, or they might never have left the European Union and just are in conflict with those in the conflict zones. So you have a myriad of possibilities. where ten years ago you had structured groups where you could have a sort of hold on. Now we see loose elements, lone wolves, people who have their inspiration through the internet, who are connecting, staying here and not leaving their country, just being connected via the internet and social media with people on the spot. So you have a whole range of activities. What we also see is that a lot of them do have a criminal record, be it for petty crime or for heavier crime. And that is a point of concern we might be in need for some reflection. But what is needed is real-time information, talking always about judicial information on ongoing criminal investigations and prosecutions and more cooperation and coordination. And that means that we also will have to step up our cooperation with third states more and more, with Turkey, with the Western Balkans, with North Africa, the whole range of North African countries, the Maghreb, with Middle Eastern countries, and with the rest of the world, in fact, more and more. And that is a mechanism that takes place because it's building up trust and the contact points we have established are multiple contacts, but sometimes they change overnight because the regimes change overnight. So it's not an easy task, but we are really putting a lot of effort in this exercise. And to constantly, based on our experience, contribute to the criminal policy. Because what we know is not always known by the politicians, it's not always known by the police, because it's seen throughout our coordinations. And that's giving you another view on other points of the puzzle, which are not known by the others. So having this completion done by us. We see an increasing number. We are, since 2012, involved in foreign terrorist fighters. We were one of the first ones detecting the problem. Throughout our strategic meeting in 2013, we were confronted with a request from Belgium, in fact, do other countries face the same problems with recruitment networks, with people going back and forth to Syria? And then we started really to dig into it and systematically analysing the judicial aspects of the files. We see that there are more and more criminal investigations and prosecutions, but the numbers are not in line with the number of foreign terrorist fighters we are confronted with. This is a snapshot of what we have been pleading for since 2013 in the ministerial meetings. In the Council of 2013, 2014 and 2015, each time in December, we went to the Ministers of Justice and the Interior and we pleaded for a common, comprehensive approach. And that was even before Charlie Hebdo. That was even before the UN Resolution 2178, which is now defining terrorist travelling. It's very simplified terrorist travelling, but it's travelling for terrorist purposes. That can be punished. That was not punishable before the UN Resolution 2178. That is now being transposed into a larger Europe via the second additional protocol to the Convention on the Prevention of Terrorism. And now the European Union is also taking actions for having a directive completing the set of legal aspects. But you can see here there is a need for much more things, like having a sort of a solid, common criminal justice response. And I just lift up one of the aspects we have been discussing thoroughly. You have returnees coming back to Europe. You have different sets of returnees, different profiles, young boys, young girls, children, females, males, some with a criminal record, some with terrorist intentions clearly defined, some just traumatised. So you have, in fact, three layers of dangerousness, light, medium and high. And for the high, there is no mercy. You have to take them into consideration right away and use other techniques. For the two others, there might be other de-radicalisation mechanisms, non-tradicial ways forward. This was the subject of a conference that took place on the 19th of October with the ministers of justice of the EU, with clear visions on how to take care of terrorists, potential terrorists, outside of the justice system, in pretrial stage, in the trial stage, and post-trial. What to do with people who are hardcore and who have been sent to jail? Is a jail an incubator of terrorism? This is one of the sayings of Julie Kerkhove. Is this true? And what can we do? Can we use chaplains in the presence? Can we use de-radicalisation programmes, disengagement programmes? This is something Eurojust has been tasked to follow up via the judicial channels, via the counter-terrorism prosecutors. Something I will not tackle today is cyber crime, e-evidence, the massive use of internet and cyber crime. I only want to say that we have two worlds, a real world and a digital world. We are doing a lot of efforts to coordinate and to cooperate and coordinate effectively. In the real world, we are steps behind when the same has to be done in the digital world. And this is where our clear focus is going to. We are part of refraction groups where e-evidence and cyber crime is being discussed. We are building up, gradually at Eurojust, a network of specialised cyber crime prosecutors. We had a meeting with them in December, one in July, just really to have an insight in what is happening, what are the practices, how to relate with the United States in having tangible evidence, what is possible, how to speed up. And I have good news from the 8th of January. February, the Minister of Justice, Mrs. Loretta Lynch, has sent a liaison prosecutor from the United States specialised in cyber crime to Eurojust to make the link between Eurojust and the 28 EU states and Eurojust and the cyber crime centre of Europol. To have a prosecutor on board specialised in this area and to make the link between the United States and Europe. I could go on, but this is in fact a quite good overview of all the segments of pieces of the puzzle where we are doing some reflections on. I have mentioned this a lot, but we have also at Eurojust signed agreements with some member of the United States outside of the European Union. For the United States, Norway and Switzerland, we have on a permanent basis a liaison prosecutor who are permanently working, part of the family of Eurojust working at Eurojust and being an absolute, absolute added value. This is another good point. We are working on it. I have already referred to the specialised national counter-terrorism prosecutors. part of the ENCS. It's an acronym. We like acronyms. Eurojust National Coordination Systems. Well, every single member state has to get organised and having those mechanisms, coordination mechanisms at their national level and to align constantly with Eurojust. We have a national correspondent Eurojust in all those centres, national correspondent terrorism. We have contact points for European judicial networks, so that is becoming really the heart of every single member state, the heart connecting with the respective desks, delegations of the different 28 member states at Eurojust. If this mechanism works well, it is the absolute high-speed train forward because you have only one contact in a member state and from there on you start to have real-life time exchanges of information. We have seen it in the aftermath of Charlie Hebdo. We have seen it in the aftermath of the 13th of November. Immediately we were in contact with those persons and we could alert those who were being seen right from this start. We are engaged in this coordination who were, besides Belgium and France, who obviously were connected with another, also being connected with that case. So that is the way forward. Case illustration, very easy to, in a few seconds, explain this case. The 12th of November, in fact, we had the coordination centre. You know what I am talking about. And that was the result of three years of coordination related to a foreign terrorist fighters recruitment network, engage in financing and recruiting foreign terrorist fighters into Syria and Iraq, based in Italy with links to Switzerland and Scandinavian countries, the United Kingdom. Different coordination meetings gave us a clear indication on what could be done before a terrorist attack was going to take place. Successful action, because on the 12th of November, we had arrests of 13 persons. Ten persons were being taken care of, charged with international terrorist leaders or members of a terrorist group. Ongoing, of course, but showing that we are operating operationally after an attack in ensuring coordination, but also in the preventive stage. And the law legal framework is allowing us to do this. And I think I have largely used my time, and I do thank you for your attention. Thank you very much. A warmest thanks indeed to Michel Konings for having introduced us so comprehensively and vividly also to the work of Eurojust. I think it has become clear how much has been developed at this level of judicial cooperation and how more effective means have been found to respond to the different challenges. It is now my honor and my pleasure to introduce Gilles de Kerkhove, the European Union's counter-terrorism coordinator. You may have come across in the press a number of other titles given to him, the Tsar of counter-terrorism in the European Union. I don't know whether you like it. I like it. He likes it. Since 2007, he is the European Union's counter-terrorism coordinator. But his involvement in justice and home affairs dates back quite a few years more, because from 1995 to 2007 he was the director for justice and home affairs at the EU council general secretariat. And has, I would not hesitate to say, had a shaping influence on European Union policy in the setting up of the area of freedom, security and justice. I would also like to mention that he has before been the deputy secretary of the convention which started the charter of fundamental rights of the European Union. Sometimes it is said that in the context of the council the fundamental rights dimension is neglected, but I think no one can accuse Gilles de Kerkhove of not taking this dimension solely into account. I would like to say that when the council created this position of EU counter-terrorism coordinator, the member states did not invest the coordinator with a lot of hard powers. But Gilles de Kerkhove, I think, has managed within the limits of the function assigned to the office to really make this a very important factor of EU policy making. By actually critically analyzing all the deficits of action at the national level and the European Union level, I must say I have not often seen in the context of the council many documents which sometimes are very outspoken about the deficits of action by the European Union. So I think his courage is to be really fully recognized. And I think also at the international level, the counter-terrorism coordinator has become, in a sense, if I may use the term, the external face of counter-terrorism of the European Union. So he also plays a role in really international relations as representing the European Union. So all this to say, well, thanks very much for coming and actually giving your perspective on the subject. Merci beaucoup, York, de cette présentation très élogieuse et donc excessive. C'est vrai que l'âge venant, c'est vrai que je dois être sans doute le plus ancien, maintenant à Bruxelles, dans les questions de justice et d'affaires intérieures. C'est vrai que je m'efforce beaucoup d'avoir un regard critique parce qu'il faut l'avoir. Et je vais expliquer pourquoi c'est devenu une affaire urgente de regarder la réalité et de trouver des solutions à la réalité. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment très content d'être au Collège de Bruges. D'abord, je suis très honoré d'être dans la salle Jean-Luc de Hannes. J'ai eu l'occasion, dans une autre vie que tu n'as pas mentionné, dans la politique belge, de travailler très étroitement avec Jean-Luc de Hannes. Et j'ai toujours eu une très grande admiration pour lui, comme politique belge, mais aussi comme grand européen. Je suis très content d'être invité par York parce que je vais lui rendre ses compliments. Évidemment, c'est sans doute un des meilleurs experts des questions de justice à l'intérieur et je le lis toujours avec beaucoup d'intérêt. Et alors, je suis très content d'être avec des étudiants. Je suis professeur moi-même. Vous avez beaucoup de chance d'être au Collège de Bruges. C'est une très belle institution. Vous avez beaucoup de chance d'avoir des professeurs. Je le trouve assez exceptionnel. Et de réfléchir à la consolidation de notre Europe qui est devenue fragile. Et je vais y venir. Je suis aussi content de revoir Henri Labey, qui est l'autre grand expert que je lis avec beaucoup de plaisir. L'intitulé de son intervention, ses réflexions aux critiques. J'essaie moi aussi d'être critique et vous allez l'entendre. Au fond, c'est ce qui m'a donné une certaine indépendance dans mon travail. C'est d'avoir, dès le début, essayé de parler vrai et essayer de mettre le doigt sur des sujets très sensibles. Parce qu'il n'y a pas besoin de vous dire que le terrorisme est une question éminemment sensible parce qu'elle est très politique. Et qu'elle fait appel à des politiques extrêmement sensibles. On parle de la prévention de la radicalisation, le rôle de l'islam, l'action des services de renseignement, les politiques parfois contestables de certains états. Tout ça, c'est extrêmement difficile à gérer. Je vais donc tourner à l'anglais. Je pense que l'Europe est en train de faire trois, je dirais probablement, existential challenges. Le premier est de montrer aux citoyens qu'on est capable de donner sécurité. Le deuxième est le futur de Schengen. Le troisième est le lien de la toxicité entre migration et terrorisme. Si nous n'avons pas être capable, et je veux dire, à l'année dernière, ces trois challenges, l'Europe est en trouble. Le premier, la sécurité. C'est un paradoxe, comme Jörg a dit dans l'introduction de la speech, c'est à l'Europe, à l'importance de l'Europe, à l'importance de l'information, pour permettre d'internet sécurité. Vous avez excellent teachers sur l'institution de la loi. Même après l'entrée du force du Lisbonne Treaty, qui a fait l'internet sécurité de la compétence entre les États-Unis et l'Union, même après l'entreprise, si vous regardez le balance de la compétence, c'est probablement 90% des États-Unis et 10% des États-Unis. Et je voudrais dire que, dans le cadre de l'terrorisme, je voudrais même dire 5% des États-Unis. Nous sommes ici pour soutenir les États-Unis, pour permettre d'internet sécurité aux citoyens. Let's être honnés. Mais quand il y a un terrorisme, les États-Unis et les États-Unis veulent se rencontrer à Bruxelles. Et donc, ils mettent la lumière sur l'Europe et se demandent, «What is Europe doing to provide security? » Donc, c'est un challenge. Nous devons arriver à l'expectation. La seconde est Schengen. Il n'y a pas besoin d'être sur. Vous avez vu le recent développement. Vous entendez plus et plus populistes critiquent Schengen. Je suis heureux de voir beaucoup de politiciens qui ont utilisé le mot que j'ai utilisé en premier lieu, c'est que Schengen, franchement, est la solution. Il n'est pas un problème. Et c'est parce que les gens ne regardent Schengen pas bien. Ils ne comprennent pas ce que Schengen est allé. Schengen n'est pas le mouvement des gens. Schengen n'est pas les mesures de flancées pour compenser le déficit de sécurité qui s'adapte de la sécurité. Et Schengen est un processus constant. Il n'est pas quelque chose qui s'adapte une fois et qui s'adapte toujours. Il faut toujours adapter les mesures de flancées parce que la traité est changeante. Si il y a une traité russe, si il y a quelque chose pour le Scandinavien, nous devons concentrer sur les pays et développer les mesures de flancées. Et c'est ce qu'on continue de faire. Nous n'avons jamais de faire. Donc, nous avons besoin de plus de Schengen, de moins de Schengen. Et le troisième, comme je l'ai dit, le toxique lien entre migration et terrorism. C'est très worryingant parce qu'il y a un grand risque d'avoir une sorte de vicious circle. Il y a plus de gens questionant les réfugiés. Ils deservent international protection. Nous devons, non seulement pour les raisons, mais pour les raisons, pour les raisons qui sont tous ceux qui sont en leur pays, et surtout les Syriens, ces jours-ci. il y a plus de choses. Mais si vous commencez à mixiner les deux, ça va conduire à la rise, et nous voyons que ça, de l'Islamophobie. Et en turn, ça va conduire à la rise de radicalisation dans la communauté musulmane. Nous avons 20 millions musulmans dans l'Europe. Nous devons être extrêmement cautious. Donc, ces sont les trois principaux challenges. Et si nous ne sommes pas prêts à acter, et acte vraiment, ce année, nous allons être en trouble. C'est mon premier point. Je vais vous donner 45 minutes. Ce n'est pas suffisant pour couper le fil, mais, c'est la première, 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 la première... S'il est plusérique et plus extraterrestre que la deuxième après 9-11. La première, nous avions une organisation comme une une France nationale, Al-Queda. Il m'a fait un énorme, mais en sorte de démographie. d'adresser. Nous savons que c'est plus divers, plus complexe. Nous avons des réservoirs de gens radicalisés dans l'Europe qui n'ont pas connexion avec une organisation terroriste. Ils n'ont pas vouloir abroad. Ils sont juste inspirés par la propagande de Al-Qaïda ou Daesh. Et ce n'est pas une coïncidence que le magazine de Al-Qaïda dans l'Arabien péninsule, c'est inspiré. Ils veulent juste inspirer, ils veulent juste vous donner des idées sur les targets. Charlie Hebdo, il y a un an, était dans les top 10 targets. Et une récité sur comment construire une bombe dans la maison de votre mère, c'est le titre d'un article dans le premier magazine. Donc, ce sont des gens inspirés par l'Internet et en prison, souvent radicalisés dans la prison. Ce sont les deux principaux incubateurs de radicalisation. Mais il y a d'autres ways. Le second one est ce qui est un énorme nombre de jeunes Européens qui vont en Syrie et l'Irak pour le jihad. Bien sûr, nous savons le phénomène. Avant, nous avons des gens qui vont à Afghanistan, Somalia, Yemen, mais ne jamais sur cette scale. 5,000 plus. Je ne sais pas les chiffres, mais c'est plus que 5,000. Plus que 30,000 worldwide, de 90 pays dans le monde. C'est incroyable. Et pourquoi est-ce que c'est un problème ? Parce que c'est un problème pour eux, c'est un problème pour leur famille, c'est un problème pour nous. C'est un problème pour nous, parce qu'ils ont des trains militaires, ils sont brainwashed encore plus, et ils ont des radicaux. Certains sont instrucés quand ils sont retournés à l'Europe à Mont-Atac. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et comme Michel a dit, nous avons travaillé ces trois dernières années à résoudre le problème. Mais, on va être honnêtement, nous n'avons pas pu faire le problème. Et nous sommes encore confrontés avec beaucoup de difficultés liés au phénomène de l'arrivée. Donc, les hommes-à-vis de l'arrivée de l'arrivée. Et la troisième source d'arrivée est ce qu'on appelle la compétition entre Al-Qaida et Daesh. La compétition pour le leadership du global jihad. Bien sûr, Daesh, jusqu'à présent, a gagné. Ils ont pris beaucoup de franchises et affiliés groupes d'Al-Qaida all over le monde. Ils étaient expérimentés leur territoire. Et ça pourrait l'arrivée, ou pourrait l'arrivée, je ne sais pas, Al-Qaida a réacté et monté une attaque à montrer qu'ils sont toujours relevant, qu'ils sont toujours dans le loop. Donc, c'est ce que je vois les trois sources d'arrivée. Et la récent développement, je ne suis pas sûr de ce que je disais, mais je crois qu'il y a un risque ici, c'est que le plus que nous mettons pression sur Daesh, l'anti-ISIL coalition, avec airstrikes. Je sais qu'il n'aurait pas de l'ISIL juste par airstrikes, mais il les mettait sous heavy pression. Vous pouvez avoir trois risques. La première, c'est de voir Daesh de construire le califat à de détruire les membres de la coalition. Et nous avons vu, dans les dernières mois, un terroriste attaque à Zurk, en Turquie, puis à Ankara, puis à Sinai, le métrojet flight, en Beirut, puis à Paris, puis à Tunis, puis au Sahel. Et ma guess est que ils, aussi, vont avoir besoin de montrer qu'ils sont encore forts. Parce que c'est comme un basque, qui doit aller, sinon il va falloir. Daesh doit montrer success. Donc, si ils sont sous pression dans Syrie et Iraq, ils vont avoir une attaque contre l'Ouest. Et nous savons qu'il y a une unit en Raqqa planning une attaque en Europe. Donc, ce n'est pas juste une invention. La première, c'est cette première. La deuxième, si il y a toujours plus de pression, nous pouvons voir un retour, un retour de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie et de l'économie. Nous devons avoir à déjouper ça. Et nous ne sommes pas dans les douze, nous sommes dans les hundres. Et la troisième, une possible move, de l'économie, ou encore plus de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Vous voyez que l'économie, vous avez un activé franchise de Daesh. Ce n'est pas assez large, pour l'économie, 3 000 combattants. Mais vous avez vu, dans les dernières années, ils commencent à attaquer les anciens. Donc, c'est une possible développement. J'ai vu, et je vais essayer de être short, cinq facteurs, qui peuvent améliorer l'économie, comme je l'économie. La première, et c'est très problématique, c'est le nombre nombre de failli states, de failli states. Terrorist organisations sont fonds de failli states, parce que elles peuvent regroup, retrain, se construire. Et si vous voyez, bien sûr, l'économie, un, la plus clé sur la solution, l'économie, la haine de l'économie, La sud-en-en-à-la de l'économie, l'économie, le faisan, où il y a des groupes dans le Sahel, qui ont été créé par la intervention et l'économie, l'économie, la communauté et l'économie, qui se regroupera et se réveille, en plus, et d'autres groupes. Ce n'est pas seulement Libia, c'est, bien sûr, Yemen, plus et plus, Somalia, part de Syrie et part de l'Irak, et part de l'autre pays. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne suis pas le meilleur expert en géopolitique, mais il semble que le premier point est la tension entre les Sunni et les Shias. Et je ne sais pas si c'est une guerre, une guerre, entre les Sunni et les Shias, ou c'est une compétition entre Iran et Saudi-Arabia pour la leadership de l'égion, en l'égion, ils se combattent par la proxie. Donc, ils mettent de l'argent sur les Hezbollah, sur les différents groupes, Jabbat et Nusra, et donc, pour se combattre par la proxie. Et ça a, bien sûr, augmenté recently. En un certain nombre, le nécleraire deal avec l'Iran, qui est très bien welcome, qui est une victoire de diplomatie, a un impact, parce qu'il va donner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, de l'argent, de l'égion, de l'égion, de l'égion, de l'égion, de l'égion, de l'égion. Ils vont devenir plus fort, ils vont ré-export leur oil, et ils sont venuant pour le temps. Et sur le Sunni side, les Sunnis, pour des années, avaient un champion. C'était Egypte. Mais, let's être francs, les trois ou quatre ans, Egypte a été extrêmement inward-looking. Donc, qui est le champion? Donc, l'Arabie a essayé de ré-assert, mais pour les dernières quatre ou cinq ans, ils ont été un peu passés. Libia est en chaos, Syrie est en chaos. Donc, où est-ce le champion pour le Sunni world, et comment ils se assentent sur le monde ? Donc, c'est peut-être un second factor. Le troisième, un peu surprisant, vous diriez, c'est la conséquence de l'Arabie, parce que certains de ces pays, pour une très bonne raison, ont dû désorganiser et réorganiser leurs appartus. L'on va prendre Tunisie. Tunisie, après le début de l'Arabie, a dû démantler le système de sécurité de Ben Ali. Mais vous n'avez pas ré-éduit d'un système efficace de sécurité overnight. Paradoxiquement, in a way, Tunisie est bien équipée aujourd'hui pour face à l'affaire des terrestres que c'était under Ben Ali cinq ans. Pour, je dirais, la développement de la haute-déhaut, drones, cyber, Internet of Things, biotechnologie, ce qu'est-ce qu'il sera possible de processer un virus, Ebola, en votre maison, comme si vous construisiez une bombe. Ou, d'autres développeurs, miniaturisation, pour exemple. Donc, tout cela pourrait, par exemple, ease terroristes attacks avec des conséquences catastrophiques. Et, enfin, très sensible, mais nous devons poser cette question, c'est le rise de Salafisme dans beaucoup de parts du monde. Je suis le dernier à suggérer qu'il y a un lien entre Salafisme et terrorisme et jihadisme, mais il y a un lien, et nous devons nous demander à peu près comment ça développe. Si vous regardez l'Afrique, plus et plus, Wahhabisme, Salafisme, est remplacé Sunni, Malikite, Islam, et ça a un impact sur le filtre, à dire le moins. Donc, c'est la façon que je voudrais describe le trait. Le deuxième point est l'État de l'État de l'État. Nous avons un pile, pour ceux qui sont intéressés dans le sujet, de stratégies et de action plan, et moi-même, j'ai passé des années de ma vie drafting toutes ces stratégies. Nous sommes les champions de produire des stratégies. Nous faisons bien en Brussels. Donc, je ne vais pas pas vous décrire. Ça ne serait pas brouillant. Ma reference point, ma roadmap, pour le temps de l'État, c'est un statement made par les chefs de l'État et le gouvernement un jour après le Charlie Hebdo attack sur le 12e de February qui, je pense, describe bien les sortes de policies que nous devons développer. Et les chefs de l'État et le gouvernement distinguent entre trois baskets de policies qui je vais vous décrire très rapidement pour vous donner un peu de sens de ce qu'on fait. Le premier basket est la réponse classique. C'est la réponse de la réponse. Le deuxième est ce que je dirais les « soft » et le troisième est ce qu'on fait externe. parce que l'État veut être plus et plus engagé en contre-terrorisme avec les autres countries. Donc, je vais vous décrire ces trois différents baskets. Le premier est le repressif de la réponse et c'est justice et norme affaires en tout. Et si il y a un fil rouge au cours des années qui boostait l'EU intégration de justice et norme affaires, c'est le terrorisme. Il s'est commencé avec les « trevi » pour ceux qui vous souvient ce jour après la Munich terroriste attack. Then, après chaque terroriste attack, nous avons fait significant progress. After 9-11, c'était la création de l'EUrojust, la définition de la terrorisme et donc. Nous pouvons regarder chacun et voir comment terrorism est le driver de l'intégration. Donc, la plupart de ce que nous faisons, même si c'est 5% relevant pour la terrorisme, c'est relevant. Le développement de l'EUrojust, Europol, Frontex, et je vais parler de ça. Il y a des législations, je vais parler de ça. Mais, ce qu'on nous essayons de concentrer maintenant est quatre ou cinq subjects. La première est de optimiser le use des différents platforms pour collection et information sharing. Nous avons besoin de plus de plus information. Vous avez suivi la saga de PNR, Passage Name Record. c'est qu'il cinq ans d'un agreement avec l'Union Parlement. Cinq ans. L'Union Parlement even refused d'un negotiation pour trois ans. Je n'ai jamais vu ça dans mon life . Every investigation started on counterterrorism pour Europol and any prosecution started for the fight against terrorism for Eurodress. That does not happen so far. It is not the case yet. So member states have to inform Europol. If you look at Europol, I said we have probably more than 5,000 foreign terrorist fighters who have left Europe. In its focal point on terrorism, Europe on so far has probably 2,000 names. 2,000 in Europe and we have 5,000 and it's just those who have been affected by the phenomenon not all the probably 10,000 or 15,000 people around. So this is not up to the needs. And so it applies to the SIS, the Schengen Information System. I don't have the time to develop that but all the law enforcement agency and all the security service the spooks the intelligence community have to feed the SIS systematically and put what we call alert on people who are sought for arrest or people we have to monitor discreetly we should have a lot of names. So that is something that I follow very closely. put a lot of pressure and I report to the minister very regularly. It applies to the PRUM corporation for those who know what is the use of Europol is not only the focal points it's the Europol information system it's the use of the TFTP the Terrence Financing Tracking Program it's the use of the new unit and I'll come to that later on internet monitoring that we've called internet referred unit so we have to maximize the European database and the European platform as well as other platforms like Interpol this is of critical importance when one of the other of the latest attack in Paris Bataclan and Stade de France a passport was found next to one of the suicide bomber has this passport been checked by a member state against the lost and stolen travel document database of Interpol if it had been we would have discovered that the information was in the database so we have to not only feed the database but use them more so that's the first set of concern the second one is about border control systematic border check at the external border as I said it is the precondition for keeping Schengen free movement inside the Schengen zone we had long discussion in recent months on putting an obligation of EU citizens people who enjoy the right of free movement so far the Schengen border court does not put an obligation to check systematically when they leave and when they re-enter the Schengen zone the EU citizen and probably this was not an obligation in the Schengen border court because at the time people were afraid to have long line in airport where in Jumbo with 500 passengers land just to put my terrible name in the computer would take five minutes or ten minutes so a long line now we have biometric passport we have passport reader it takes less than a second to check whether my travel documents are valid or whether my name is not in the Schengen information or all the database we need to check so it has to happen because if we want to detect suspicious travel of would-be jihadists going to Syria or a returnee coming back to Paris we need to do that at each and every crossing point at the external border of the opinion and the commission a bit reluctantly but recently made the proposal to amend the Schengen border code to that end we need to do that for the third for the country of the front line Greece and Italy I went to visit the so called hotspot in Pozzalo in Sicilia in December just to see how it works three days before because of the good weather 5,000 illegal migrants left Libya they were put on ugly ships and then they used a satellite satellite mobile phone and they called a number in Rome and they said they will cross the territorial waters please come to pick them and so 5,000 illegal migrants coming from Libya arrived on the shore of Sicilia in one day the hotspot has 300 bets how do you process this and they don't have valid documents most of them have no documents they close their hands because they are all afraid to be fingerprint because they know because of the Dublin system that if they are fingerprint in Italy the asylum request will be processed in Italy but they all want to go to Sweden and so the kids coming from Eritrea they are told that their hands will be cut if they are not closing their hands so Italy is faced with 5,000 in one day they have to check people with no document they are lying on their citizenship they all say they are Syrian of course they don't want to be fingerprint we have to address this is a huge threat not a huge threat a huge challenge and I don't suggest that it's a huge threat but it seems quite logical even if we get rid of Schengen and we reestablish internal border control that you check third country nationals entering your country that is the basic of the basic so we have to work a lot on this the third one is firearms it took less than one ore to a journalist to buy a Kalashnikov in the center of Brussels for 300 bucks that has to change it's a huge file I don't have time to develop but we have to do something about that it comes from the Balkans it comes from the dark net people trading decommission demilitarized weapons which are easily recommissioned so this is the third important file the fourth one is the fight against terrorist financing huge file as well no time to develop it and the last one I would say on which we work a lot and Michel developed that at length is the question of the justice part of the file how do we ensure a judicial response to the phenomenon and that is a very tricky one and I don't have time to develop but it requires first that we are able to define the problem in legal term we're under a UN obligation chapter 7 by UN Security Council Resolution 2178 to define the crime of foreign terrorist fighting this is tricky there has been huge discussion in the Belgian government as to what sort of definition we need because going to Syria to fight is not a crime in itself it's not an offense if you want to die for a cause you are free to do so but you cannot join a terrorist organization so how do you define this so that's the first need and the commission in December tabled a draft directive which will Lisbonize in a way the framework decision defining terrorism which is good news and which tries to capture 2178 and the Council of Europe recent protocol on the same subject the second one which it's even more difficult is how do we collect evidence because one of the problems we have we're not in Syria we're not working with the Assad regime how do you prove that someone is fighting alongside Jabhatanusra and Daesh and not with the Free Syrian army unless they leave electronic traces an email a telephone conversation intercept by NSA whatever so unless we have that you're in trouble to prove it but we want to secure conviction so we need to find ways to get quick access to digital evidence the problem is and it's a bit completely crazy most of this data are stored in clouds in the US and so even if a French jihadist living in France send a mail from Paris to another guy in France if the data is stored in a cloud in the US they will have to use an MLA request mutual legal assistance request and they will have to meet the standards of the fourth amendment which asks probable cause which is a much higher condition than the one we use in Europe when there is an investigation so we have to work on this it's a tricky question and the last one is encryption because of the Snowden leaks most of the big internet companies have developed very sophisticated encryption devices so sophisticated that even the NSA cannot decrypt them anymore and we have end to end encryption so that they say we go dark we go blind we cannot interpret anymore and I remember the conversation with a French investigative magistrate who said they use WhatsApp or more sophisticated ways we don't know what they say so how do we address this that's the second one the third one it's very interesting it's a huge challenge for Michel do we want to define a European criminal policy I'm oversimplified here but you have on the one hand soft countries who would send the message to the jihadists in Syria and say if you come back and provide you enter into a rehabilitation program we won't send you to a criminal court and you have other country which says if you come back the first second you are in country you go to jail in the free movement of the Schengen zone does it make sense to have so different policies do we want to have a common policy one of the messages that I send I have been sending the last months years to the Minister of Justice is don't send them all to jail first jail are a booster of radicalization it's an incubator of radicalization second for more than half of them you won't have evidence so you will not be able to secure conviction so you need to design robust rehabilitation program not because I'm soft or I'm fine I'm nice just because you will have to do that but we're nowhere in this fine we need to invest a lot on rehabilitation program and the last one is effective cooperation with third countries all the countries around the Mediterranean we need to develop effective tool for judicial cooperation and police cooperation not always easy concern of human rights old framework 19th century MLA or extradition agreements all has to be updated so that's the justice response then the second basket of policy as important as the repressive response is what I call the soft the prevention of radicalization and here I used to distinguish between two sort of policies what I would call the counter violent extremism which is the way the Americans call prevent the CVE related policies and the CVE relevant policies and why do I distinguish between the two because there are a lot of policies which are very relevant to prevent someone from getting radicalized but we don't want them to be seen as mainly driven by counter terrorism concern you will not start an interfaith dialogue just because you want to prevent someone from getting radicalized you will have to develop interfaith dialogue for the sake of it just because it enriches you to understand each other better not just because you are obsessed by terrorism and that applies to many files in many respects I remember in the past people were reluctant to see me in my black label counter terrorism on their policy I remember once I tried to be invited to a meeting on integration of migrants no I don't want to see this guy because I don't want to suggest that there might be a link between migration and terrorism as if only the migrants were terrorists so that's a challenge for me how can I ensure talking to the commissioner for culture sport youth and not seen behind the file so related relevant are very important under the CV related one what do we do the big big files these recent months it's internet and rehabilitation I just mentioned rehabilitation outside prison as an alternative prosecution into conviction or people in prison because the problem of evidence that I referred earlier is so acute that I said many times we will not be able to secure prosecution but those where we will have a conviction it will be for short period of time in prison so in our interest we need to help these people to get back to normal life and not to release from prison very dangerous people so we have to invest but that when you see the budget constraints a country like general so spend additional money on this is difficult so we have on internet we have set up and launched last December what we call a forum between the commission the members on the one side and the big internet companies Google Twitter Facebook on the other side to discuss several aspects no time to develop but it's quite interesting exercise how to detect illegal content and we have set up at Europol an internet referral unit where you have people trained to make the delineation between what falls under free speech and what is illegal which is extremely difficult it depends on the context if you don't a sentence that I'm myself uttering which is when it's uttered by a terrorist might have a different significance so you cannot just use a computer you have to contextualize so you have to have people trained for that and we have based that on the experience of the British internet referral unit inside Scotland Yard they have a strike rate which is very impressive when when this unit refer an illegal website to Google let's say or YouTube or Facebook in 93% of the time it is removed by the internet company when you and I we flag a content we don't like and you can do it you have a button on Facebook which I don't like this it only happens in 33% of the time why because we're not trained to make this distinction between what is illegal and lawful and what is distasteful because we have to allow people to express distasteful idea that's free speech so that is quite difficult and finally on the relevant one there is a lot that a commission can do by mainstreaming CVE concern in policies in the field of youth sport employment culture and we start working on this I'm in favor of doing something big project I'm a fan of a project that President Obama launched some months ago which has the name of the US ambassador who was killed in Benghazi Stevens the program is called the Stevens virtual exchange program it's a sort of virtual erasmus which aims at connecting one million Americans and one million Arabs teenagers who would have the same teacher and the same course on an internet platform for one year so you would have history between Bruges a class in Bruges and a class in the south of Cairo it's amazing it's quite exciting because for the first two months the kids have a lot of stereotypes about each other the conspiracy and so on but after two months they just realize they have the same dreams they have the same interest in life and they discover they are the same teenager so like Erasmus your generation made a lot of had a lot of impact on widening people's mind and removing stereotypes we could do more on internet so I'm working with the commission on all that sort of project so time is running the last basket of policy is the external one a year ago after the Charlie Hebdo attack the high representative Mogherini convened a meeting of the Minister of Foreign Affairs to look at what to do and they all agreed on the need to engage the European Union much more with its direct vicinity direct neighborhood on counterterrorism and we have started building a counterterrorism partnership with all the countries from Morocco to Turkey including the Western Balkans and I'm spending I would say 60 to 70 percent of my time to do so first to not only have political dialogue but to help them to rebuild to increase their resilience because they too are faced with the same problem probably 1,500 Moroccans went to Syria more than 3,000 Tunisian the Tunisian believe they have prevented more than 10,000 citizens from going to Syria and Iraq so they will be faced with a huge threat as well they all remind us that the Algerians keep reminding us that if you remember in the 90s of the last century between 100,000 to 200,000 Algerians have been killed and the start of this black decade started with the return of what they called the Afghans and the Afghans were the Algerians who went for the jihad in Afghanistan and so the day thousands of Tunisians will get back from Syria or from Libya or hundreds of Moroccans they will have to do something about that so we have to help them and work together and increase our cooperation and we've been engaged on this in recent months and it's a lot what we will do this year finally I turn to my 10 challenges but just as I promised in telegraphic terms the first one is it's very difficult is how can we detect weak signal of radicalization and this is difficult we have to work with families we have to work with civil society we have to train community police officers we have to it is important all the more that the new trend is expressed to the word takia no would-be terrorists are asked to hide any signs of radicalization if maybe five years ago it was easy because of the change in behavior to detect someone who was getting radicalized no it's much more difficult in prison you won't detect that anymore the second challenge is the first number one conclusion of the 9-11 report in the US how can we improve the connection of the dots how do we connect the dots remember after 9-11 the conclusion was that the Americans had all the information available but they were not able to connect the dots of the CIA and the dots of the FBI and the big challenge my challenge is to convince all the security players the spooks the cops the prosecutors to connect the dots to work together at national level and European level so that the 2,000 names at Europol becomes 5,000 3 that was the second conclusions of the 9-11 report it was a failure of imagination people had not thought that planes could become weapons we have to work on that and think out of the box what is the next real threat Bataclan or whatever what could be a threat for and I'm sure that Henri will dwell on this balance between security and freedom between free speech and internet monitoring between collecting more data and privacy and the protection of personal data we have seen in recent months a strong decision of the court of justice against our directive on data retention and the recent one the Schrem case against the safe harbor arrangement how do we get out of it we need sometimes more data if we want to prevent the terrorist attack to happen and as Jörg said I spent one year of my life to draft the charter of fundamental rights and I'm probably the one who drafted article 7 and 8 on privacy and the protection of personal data but I'm a firm believer that in some instances we need to collect more data like PNR data but how do we build the balance 5 encryption I mentioned that 6 rehabilitation program we need to do a lot more 7 and that's not easy for the Brussels bureaucracy is to go beyond the classical divide internal external make sure that DG Home and the European external action service work together more closely between public and private it's amazing when the commission organized a workshop last year to think about the new internal security strategy of the commission they had not invited anyone from the private sector I said how is it no the only one was invited was an American company I said it's crazy trains the cyber transport a lot of private companies they need to be on board we need to work closely with them migration and crime this is a serious problem that we will address soon because of the history of the EU integration process because of the different treaties we are schizophrenic in Amsterdam you remember we commoditized we moved from the third pillar to the first pillar migration border management asylum visa policy and we kept through an intergovernmental cooperation what we call in cryptic term of Brussels the third pillar security and therefore what we have been building during the last 10 years was completely schizophrenic we had agencies like Frontex or mechanism dealing with migration flows but not able to address the problem of security and we had on the other side agencies or mechanism dealing only with security the only bridge was the SIS and we had to design parallel instrument one in the first pillar one in the third pillar to keep one single SIS and the consequence is that Frontex cannot do anything in the field of security when the new director arrived at Frontex he was very surprised he said if I have a debriefing of asylum seekers personal data about the guy behind the network what can I do with this information can I share that with Europol no 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 you cannot store personal data but it is stupid if we could bring all the data collected in the Frontex operation send them to Europol and process them in the computer maybe we would discover that there are 10 ugly crooks living in Istanbul and making 10 million dollars a year in trafficking in human beings so we need to do what member says do la police des frontiers they are dealing with the flow of people but they are dealing with security at the same time so now the commission with the recent package in December at last come with a proposal to have an integrated approach migration and security and by this I don't suggest that there is a necessary link but we need to look at this in a neutral way eight security related research it's one of my favorite subjects no time to develop it this is very important we have more than 1.4 billion euros to develop security related research nine how do we develop a more inclusive society and that's the problem of I had no time to develop it it's my other favorite subject the fight against Islamophobia this is very serious we have to avoid a Pegida type movement which will inevitably grow because as I said we need to open our door to the asylum seekers at the same time let's be frank it will be difficult we will have to digest that we will have to integrate and after a while after the nice part of it people will discover it's not an easy exercise and lastly as sensitive as another subject that I mentioned before Islam in Europe do we want to address this it's not for government to enter into theological debate but there is something we have to at least discuss and confront best practice and learn from each other in order to have and I finish with a sentence of a previous French president who said we need a European Islam and probably not Islam in Europe and we have to develop that and we have so far different policies you have the Austrian legislation which ban any external funding and you have other countries which negotiate with the training of imams so how do we want to address this is another challenge I'm conscious I've been too long but I gave you a snapshot of the threat the policy response and the challenges thank you very much great many thanks to Gilles de Kerkhove for this very extensive but also profound analysis with clear focus all the time on strategic challenges and strategic responses if I look at your final ten points there's really a lot to do for the council for the member states for the EU institutions and by clearly identifying these challenges and also not hiding the weaknesses and the response I think you are really fulfilling most important functions in the context initially I had feared that President Konings had to leave before 12 but fortunately he can stay a little bit longer I would therefore suggest that we continue with the other presentations have one big question and answer debate session at the end c'est maintenant mon grand plaisir d'introduire monsieur le professeur Henri Labelle qui est professeur des universités à l'université de Pau et des Pays de Ladour dans la faculté pluridisciplinaire de Bayonne où il dirige un laboratoire de recherche du CDRE Henri Labelle a accompagné la construction de l'espace de liberté de sécurité et de justice depuis les origines il a travaillé beaucoup avec le parlement européen il a agi en tant que conseiller du gouvernement français il a été auditionné lors des négociations sur dans le contexte de la convention européenne sur le traité de Nuremberg comme d'ailleurs avec Gilles avec Gilles Descartes et moi j'ai toujours beaucoup admiré son analyse juridique très pertinente des problèmes qui se posent mais il a toujours fait ça également en plein conscience des défis politiques et également des perspectives stratégiques juridiques je voudrais finalement également mentionner qu'il est co-directeur d'un réseau universitaire sur le droit de l'espace de liberté de sécurité et de justice qui est le support du CNRS en France où il y a également des commentaires qu'il publie régulièrement cher Henri j'avais oublié à mentionner les professeurs au collège d'Europe à Nathalie n'a pas oublié naturellement on est très fiers d'avoir parmi notre personnel pour on se dire cher Henri merci merci Yorg de cette présentation trop aimable pour correspondre à la réalité je voudrais simplement dire tout le plaisir que j'ai à me trouver ici au collège cette institution que j'aime beaucoup à laquelle je participe et surtout tout le plaisir que j'ai à le partager avec Michel Gilles toi c'est à dire des gens pour lesquels j'ai vraisemblablement autant de respect que d'amitié et les propos que vous avez eu la chance d'entendre depuis le début de cette matinée doivent vous faire prendre conscience de ce que dans le climat d'eurobashing dans lequel nous baignons tous Dieu merci l'Union Européenne a aujourd'hui des hommes et des femmes qui relèvent un certain nombre de défis et sont capables vous l'avez entendu tout à l'heure d'indiquer dans le tunnel dans lequel nous nous trouvons qu'ici ou là la lumière peut peut-être commencer à apparaître donc je voudrais vraiment dire très très sincèrement au delà des propos convenus le plaisir que j'ai à parler devant vous et à saluer d'ailleurs mes étudiants de Natoline j'arrive 20 c'est le 20 janvier voilà si la neige n'est pas au rendez-vous alors bien sûr que les propos que je vais tenir devant vous maintenant prendront une tonalité particulière en raison de ma nationalité tout simplement puisqu'il me serait difficile étant français de ne pas centrer mon propos sur le double séisme qui a affecté mon pays il y a un an et il y a moins de deux mois et c'est à partir de là que je voudrais vous inviter à réfléchir et à prendre peut-être un peu de recul face à un certain nombre d'inquiétudes qui nous assaillent d'abord pour rappeler que l'union européenne entretient des liens quasiment incestueux avec le terrorisme l'espace de liberté de sécurité et de justice s'est construit Gilles y a fait allusion tout à l'heure à propos de Trévy mais s'est construit en réaction aux attentats terroristes des années 70 vous connaissez la fable de la fontaine sur les animaux malades de la peste tous n'en mouraient pas mais tous étaient frappés c'était un peu le cas des états européens au début des années 70 qui à divers titres face à différentes formes de terrorisme se sont avérés être des victimes parfois très violentes et très dures parfois dans des conflits anciens parfois dans des conflits nouveaux parfois dans des conflits exportés parfois dans des conflits importés bref le terrorisme a permis à l'espace de liberté de sécurité de justice finalement d'apparaître dans la carte européenne et il faut le garder en mémoire première réflexion deuxième réflexion nous pouvons nous interroger sur les événements que l'année passée nous a amené à traverser et qui somme toute ont un effet de choc que l'on peut peut-être comparer à l'effet de choc du 11 septembre aux Etats-Unis et nous devons vraisemblablement nous interroger sur la nécessité de ne pas emprunter les mêmes chemins que les chemins qui ont été empruntés par le 11 septembre par cette grande démocratie que sont les Etats-Unis d'Amérique troisième réflexion nous avons eu et c'est sans doute une des premières fois en Europe que ce soit au moment des attentats de Charlie mais plus encore au moment des attentats du 13 novembre nous avons eu un spectacle médiatique hors du commun hors du commun et qui ne doit pas brouiller l'analyse froide et réaliste des choses que nous devons mener nous sommes rentrés la société européenne est rentrée dans cette espèce de voyeurisme auquel sont habitués depuis longtemps nos voisins américains et par certains côtés j'ai été frappé chacun se souvient de cette image de George Bush apprenant dans une salle de classe l'annonce des attentats avec quelqu'un qui vient lui murmurer à l'oreille et on voit le président des Etats-Unis totalement déstabilisé qui se demande ce qui est en train de se passer certaines images du 13 novembre ont montré qu'effectivement de course contre tel attentat au stade de France à une autre course contre le Bataclan à une autre course contre des fusillades la presse était là montrer les images on entendait lors d'un match de football les explosions bref on a eu une sorte de spectacle parfaitement malsain par certains côtés et les images de l'assaut du RAID du GIGN à Saint-Denis où l'on voyait pratiquement des journalistes et des caméras de télévision suivre les policiers et participer à cet épisode là ont entraîné une onde de choc considérable considérable dans les opinions publiques et c'est vraisemblablement l'un des éléments qu'il faut garder en mémoire à la fois celui de l'émotion Charlie Hebdo et puis celui de la crainte mêlée de colère au mois de novembre et dans ce jeu là malheureusement je vais y revenir dans ce jeu là malheureusement l'Union Européenne une fois de plus a servi de bouc émissaire j'y reviendrai ensuite tout ceci pour vous dire qu'à l'instant de parler de la réponse un an après de l'Union Européenne à cette violence terroriste il me semble qu'on peut finalement dégager deux sentiments joints le premier est celui qu'une fois encore les réactions ont été convenues ont été habituelles sans surprise mais que là dans ces événements de l'année passée soudain des interrogations nouvelles d'une gravité extrême je pense se sont faites jour des réactions convenues voilà de réunion en réunion de conseil des ministres en conseil européen jusqu'à une réunion du G20 nous avons eu comme d'habitude la dramaturgie habituelle lorsque des événements d'une telle gravité se produisent les écrans de télévision les journaux se sont remplis de ces images avec certaines images particulièrement fortes souvenez-vous de la marche dans Paris avec les chefs d'état et de gouvernement défilant dans la rue il y a eu des images extrêmement fortes mais même si ces images ont excédé ce que l'on était en droit d'attendre dans un contexte normal il n'y a là rien de surprenant ce qui n'est pas forcément le cas au moment du 13 novembre il n'y a là rien de très surprenant pourquoi ? parce que il y a trois réalités qui s'imposent immédiatement la première réalité Gilles y a fait une allusion très claire c'est l'impossibilité que nous avons à répondre juridiquement et politiquement à un phénomène une réalité criminelle hors du commun que nous n'arrivons pas à cerner parce que nos grilles d'analyse ancienne ne le permettent pas parce que ce n'est pas le terrorisme indépendantiste de l'ETA ou de l'IRA parce que ce n'est pas le terrorisme qui voyait des services secrets syriens ou iraniens venir régler leurs comptes dans les rues de Paris ou dans celle de Madrid parce que ce n'est pas la prise d'otages de Stockholm voilà ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude et qui va vraisemblablement nécessiter énormément de temps pour que nous puissions dégager des réponses adaptées alors face à cette réalité là on a trois trois paramètres premier paramètre et Gilles lui a directement fait allusion un cadre juridique extrêmement contraint et extrêmement contraint tout simplement parce que les traités la construction de l'union européenne place la réponse de l'union européenne sous le sceau de la coopération qu'elle soit policière ou judiciaire l'intégration de l'AJA de ce point de vue s'est faite un peu en trompe l'oeil on n'est pas dans le monde de l'intégration on est dans une logique de coopération si l'on éprouvait des doutes très clairement les états à plusieurs reprises au moins à trois reprises dans les traités réaffirment qu'ils ont réservé leurs compétences en ce qui concerne la défense de leur sécurité intérieure et de leur sécurité nationale et c'est assez normal parce que c'est la première des fonctions de l'état que d'assurer la défense de ses citoyens et parce que il est vraisemblable que nous avons là un des éléments de l'identité constitutionnelle des états membres de l'union mais ceci aboutit à et on le voit bien dans la stratégie de sécurité intérieure à rappeler qu'il incombe d'abord aux états d'apporter les réponses et ensuite et Gilles a employé le mot tout à l'heure éventuellement à l'union européenne d'apporter une valeur ajoutée donc un cadre juridique contraint où l'union européenne et on l'a très bien entendu tout à l'heure dans l'exposé de Michel Koenigs où l'union européenne et ses outils viennent en appui des états membres mais à la condition que les états membres souhaitent se servir de ces outils et demandent l'assistance de ces outils donc la contrainte du cadre juridique un cadre politique par contre très clairement ouvert il est évident que tous les états membres de l'union ont été frappés par ce qui s'était passé que l'ampleur de la réaction des chefs d'état et de gouvernement a été sans commune mesure tellement l'agression terroriste avait été vécue d'une manière quasi personnelle par chacun des états sauf que sauf que cela faisait au moins deux ans que ça va le faire sourire le tsar de l'antiterrorisme c'était un titre si mes souvenirs sont bons du journal Libération te concernant hein Gilles ça fait au moins deux ans que le coordonnateur de la lutte contre le terrorisme dans l'union européenne pointait la montée toute récente de ce djihadisme désireux de prendre les armes souligner les progrès qu'il y avait à faire pour lutter contre la radicalisation et poser en germe la question qui a été évoquée tout à l'heure qui est celle de l'absence d'une politique criminelle dans l'union européenne vis-à-vis d'un phénomène criminel tout à fait nouveau quid dans ce domaine là d'un cadre politique qui n'est pas capable de faire le pas pour essayer de construire une réponse donc un cadre politique très ouvert pour défiler ensemble dans les rues de Paris très bien et après donc un cadre juridique contraint un cadre politique qui lui-même est ouvert mais n'ouvrait pas véritablement la voie à des solutions opérationnelles et puis enfin un cadre opérationnel lui-même totalement insuffisant alors je ne vais pas du tout détailler ce type de parce que je crois qu'il faut laisser de la place au débat ce type d'insuffisance et vous avez là les deux auteurs ou pratiquement les deux seuls auteurs fiables dans l'union européenne je vous invite à aller voir sur le site du conseil la page du coordonnateur de la lutte contre le terrorisme où vous verrez que par exemple il y a un document d'octobre que par exemple il y a un document de novembre en langue anglaise comme en langue française qui est le document adressé aux états membres par Gilles de Kercove et où il pointe le nombre de renseignements l'inutilisation des outils par les états membres quand ce n'est pas leur refus implicite je vous invite à lire et vous en avez eu la liste la liste des documents d'Eurojust où l'on voit à quel point cette institution qui de mon point de vue est une institution centrale être sous-estimée par les états membres voilà dans toutes les réactions ministérielles combien de fois t'ont entendu et qui comme une enquête combien de fois t'ont entendu Eurojust jamais ce qui est quand même un problème aujourd'hui dans l'Union Européenne donc un cadre opérationnel totalement insuffisant même si on a cité le conseil du 20 novembre un certain nombre de réponses ont été apportées dans des dossiers ponctuels qui posaient problème je pense au dossier PNR je pense à la question des armes à feu ça vous a été très bien expliqué donc finalement face à une agression hors du commun des réactions de l'Union Européenne assez classiques assez convenues mais le côté convenu de ces réactions ne masque pas la gravité des interrogations auxquelles l'Union Européenne aujourd'hui doit faire face et auxquelles elle doit faire face parce que la menace qui nous affecte aujourd'hui est une menace tout à fait nouvelle la rupture je pense se produit entre les attentats de Charlie Hebdo et les attentats du 13 novembre de manière parfaitement imbécile et anormale on retrouve ou on établit souvent des liens entre les attentats terroristes et ceux qui en sont les victimes voilà les dessinateurs de Charlie Hebdo auraient été tués parce qu'ils avaient fait des caricatures les malheureux qui ont été assassinés dans l'épicerie parisienne c'est parce qu'ils étaient juifs et que c'était une épicerie cachère il y avait une explication folle comment peut-on tuer au 21ème siècle des gens en raison de leur religion dans un pays comme la France mais l'explication était là et là tout d'un coup 13 novembre c'est la violence aveugle dans toute sa splendeur vous aviez le malheur d'être à une terrasse de café et vous essuyez une rafale de Kalashnikov vous allez à un concert et vous essuyez vous allez à un match de football et cette nouvelle forme de menace totalement aveugle a évidemment entraîné dans la population et dans l'opinion publique une réaction à la mesure de l'inquiétude tout simplement parce que ce n'est plus un vain mot désormais que de se dire que vous ou moi pouvons en être victime et non pas quelqu'un en raison de son statut de sa fonction ou de sa nationalité la violence aveugle et cette violence aveugle elle ne peut plus se contenter des réactions habituelles alors face à cela simplement presque en termes télégraphiques comme toi Gilles tout à l'heure quelques éléments de réflexion pour le débat de tout à l'heure premier élément de réflexion est très dommageable très triste l'évidence comme d'habitude de la stratégie de défausse des états c'est pas moi c'est l'autre comme à l'école maternelle c'est pas moi c'est l'autre c'est l'union européenne c'est pas moi c'est l'autre c'est les belges quelque chose de tout à fait frappant ce que j'ai fait de regarder les enseignements et les témoignages des commissions d'enquête parlementaires qui ont eu lieu après les attentats de Charlie Hebdo que ce soit à l'Assemblée nationale française ou au Sénat quand vous les lisez attentivement vous pointez toute une série de problèmes qui vont ressurgir au grand jour après le 13 novembre et parce que le roi ne peut accepter d'être nu parce que l'état ne peut accepter de montrer à ses citoyens qu'il ne peut plus garantir leur sécurité quotidienne l'état français comme tous les états dans ces cas là aussitôt a entamé une stratégie de diversion mettant en cause tantôt l'Union Européenne tantôt son voisin avant de s'interroger sur le fond des choses auxquelles je voudrais vraiment que vous prêtiez attention ce ne sont pas les autres ce ne sont pas des étrangers ce sont les enfants de nos sociétés qui ont pris les armes et qui se sont transformés en assassins ce sont des français ce sont des belges et ce n'est pas le pauvre débat sur la déchéance de nationalité d'aujourd'hui qui va masquer cette réalité comment notre société a-t-elle pu produire de tels monstres avant d'accuser ce qui se passe à l'extérieur achetons un miroir le problème est là bien sûr PNR bien sûr les frontières extérieures mais quand on se rend compte qu'un certain nombre de ces criminels n'ont jamais quitté le territoire national qu'est-ce qui a pu produire qu'il passe en dehors des radars souvenez-vous Mera 2012 qu'avons-nous fait depuis l'affaire Mera Médine et Mouch l'assassin du musée juif de Bruxelles parti de France en Belgique revenant en France comment se fait-il arrêter un douanier qu'il arrête quand il descend du bus parce qu'il pense qu'il transporte des produits illicites qui lui fait ouvrir son sac il y a une Kalachnikov à l'intérieur et puis Charlie Hebdo et puis le 13 novembre voilà pourquoi des services dont l'efficacité ne peut pas être mise en cause il n'y a qu'à voir la rapidité avec laquelle la réponse a été apportée pour s'apercevoir que le niveau des services de sécurité de la France comme de la Belgique comme des grands états de l'Union Européenne est un niveau très élevé mais pourquoi ce grain de sable nous a empêché de comprendre ce qui était en train de se passer je vous invite à relire les rapports de Gilles de Kerkhove sur la radicalisation parce que quand on les relit un an ou un an et demi après c'est frappant à la lueur de la réalité d'aujourd'hui donc une stratégie de défausse qui en plus n'est pas forcément exacte la stratégie de défausse vis-à-vis de Schengen quelque part même si ses passeports se sont baladés dans Dieu sait quelle main et on ne sait pas pourquoi ni grâce à qui même s'ils ont été volés en Syrie ce qu'il y a de tout à fait frappant c'est de voir que très rapidement on a vu apparaître le circuit c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a eu des défaillances mais quelque part elles n'ont pas été totales il faudra à un moment ou à un autre éclaircir le retour de ce terroriste Abdeslam qui repart en Belgique qui est contrôlé et qui n'était pas dans les fichiers donc on s'aperçoit que les outils étaient là mais se sont mal connectés sur le renseignement en particulier le problème aujourd'hui n'est-il pas davantage celui de l'analyse comme Gilles de Kerckhoff vous l'a dit que celui de la collecte abondance de biens finalement parfois nuit surtout si on est incapable d'utiliser le renseignement rendez-vous compte le monde d'hier le quotidien le monde d'hier pratiquement en une explique que trois mois avant les attentats du Bataclan les services de police françaises auditionnent un repenti du djihadisme qui dit voilà Abbaoud m'a contacté m'a demandé si ça me ferait peur de tirer dans la foule parce qu'il fallait aller dans un concert de rock tirer dans la foule voilà le monde d'hier qu'avons-nous apporté comme réponse d'ailleurs est-il possible d'apporter une réponse rien n'est moins certain donc stratégie de défausse l'autre c'est un étranger il n'est pas de chez nous le pays voisin Molenbekistan l'Union Européenne mais bien sûr que c'est Schengen et les frontières la cause du terrorisme mais nous interroger sur ce qui se passe dans nos quartiers nous interroger sur les faillites de nos politiques d'intégration ou d'urbanisme jamais nous interroger sur les esprits faibles qui se laissent prendre au piège que vous a décrit Gilles tout à l'heure jamais stratégie de défausse insuffisance évidente de notre gestion de l'espace de sécurité commun et moi qui ai la parole sans doute plus libre que les deux orateurs précédents voilà il faut appeler un chat un chat pourquoi n'existe-t-il pas de sanctions dans cet espace pourquoi le recours en manquement alors en matière pénale il avait un problème comme vous le savez lié à la période transitoire mais en matière de gestion des frontières pourquoi depuis toujours les manquements des états sont-ils passés par perte et profit les chiffres en termes de renseignements sont flagrants pourquoi pas d'obligation juridique donc on ne peut pas essayer de vendre aux opinions publiques un espace de sécurité commun si cet espace n'est pas fiable j'ai toujours pensé je continue à le penser que l'espace de liberté de sécurité de justice est un test terrible pour la construction européenne et les menaces qui pèsent sur lui aujourd'hui sont donc terribles pour la construction européenne parce que la gestion de cet espace pose deux problèmes un la légitimité quelle valeur ajouter à une dimension européenne si mon état fait mieux j'ai pas besoin de l'Europe deux l'efficacité quel résultat est-il capable de produire et nous y sommes aujourd'hui et sur la légitimité et sur l'efficacité donc une vraie question en profondeur sur l'insuffisance de ce que nous essayons de construire ensemble depuis dix ans ou quinze ans puis troisième constat et rassure-toi Yorg je vais en terminer par là une incursion prudente incertaine de l'union européenne sur le terrain des valeurs les valeurs d'abord qui sont censées unir les états certaines surprises et un certain contentement de voir l'état français par exemple invoquer la clause de solidarité que vous connaissez mais pas de chance c'est pas la bonne c'est pas celle de 222 c'est l'autre qui vous permet d'avoir non pas une réunion avec Gilles de Kercove mais avec madame Mogherini dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité et où on vous dit voilà quand on est victime d'une agression vous devez venir nous aider et puis Benoît Tement je vous invite parce que c'est un monument lisez le communiqué de presse ou la conférence de presse qui vient derrière Benoît Tement le ministre français finit par lâcher bon ça sert pas grand chose voilà c'est du symbole mais qui va permettre sur d'autres terrains notamment budgétaires de desserrer un peu les trains mais ce qui est intéressant c'est que pour la première fois cette clause de solidarité même si elle n'est pas la bonne est invoquée deuxième élément le débat et je ne l'ouvre pas parce que je pense que dans les questions-réponses qui vont venir ensuite peut-être pourrons-nous en parler ensemble mais le débat très mal posé de mon point de vue par les autorités françaises sur la réponse à apporter à ce terrorisme je fais partie des gens je suis professeur de droit comme toi Gilles on se refait pas je fais partie des gens qui pensent que ces questions-là relèvent de la loi pénale on est sur le terrain du crime et donc la réponse doit être pénale et elle doit être accompagnée pour ne pas dire être centrée autour du juge et donc le débat qui est apparu dans l'Union Européenne à la suite de l'initiative française nous sommes en guerre nous sommes en guerre contre Daesh nous allons écraser Daesh est un débat qui est un débat problématique parce qu'on fait pas la guerre avec un code pénal à la main et donc il va bien falloir choisir le terrain sur lequel nous décidons d'aller et on voit bien dans l'Union Européenne les désaccords qui peuvent exister face à cette sensibilité-là on peut être choqué de voir reprendre en France ce que l'on avait précisément reproché aux Etats-Unis et à George Bush la guerre contre le terrorisme on a vu à Guantanamo ou à Bougraïb où ça a mené est-ce le terrain sur lequel nous allons aujourd'hui et donc cette question des valeurs liées à la lutte contre le terrorisme elle est très importante aujourd'hui parce qu'elle pose la question que Gilles a posée tout à l'heure comment la règle de droit peut-elle saisir cette réalité comment peut-on organiser la réponse quelle politique criminelle en termes bien sûr de prévention mais de réhabilitation aussi quelle place pour le juge je crois que c'est extrêmement inquiétant aujourd'hui de voir que le juge n'est pas au coeur du dispositif y compris dans les propositions législatives françaises en matière d'état d'urgence et de modification de la constitution si nous voulons décrédibiliser le terrorisme le rendre pour ce qu'il est un crime c'est sur ce terrain là que nous devons aller pour une raison toute simple dès les années 70 la convention européenne sur la répression du terrorisme dans le conseil de l'Europe s'était empressé de dépolitiser la criminalité terroriste c'est l'axe central de la lutte européenne contre le terrorisme sa dépolitisation comment peut-on dans le même temps la repolitiser en qualifiant de guerre ce qui n'en est pas une au risque de voir d'autres s'en apparaît nous emmener sur des guerres de civilisation sur des guerres de religion appelez ça comme vous voulez donc nous avons là une réflexion qui est une réflexion avant toute autre chose je vous répète qui de mon point de vue est une réflexion citoyenne qui concerne la société dans laquelle nous vivons et nous voulons vivre il ne faut pas laisser la criminalité terroriste déstabiliser les catégories de notre droit les protections et les garanties que des siècles d'histoire ont donné aux états européens dans cette lutte il faut les adapter à des données nouvelles mais il ne faut pas les renier je crois que l'abomination de ce qui s'est passé durant cette année 2015 en matière de terrorisme en France fait surgir aujourd'hui l'extraordinaire complexité de la situation dans laquelle nous sommes le doute extraordinaire qui est en train d'étreindre y compris la classe politique appelons un chat un chat et qui ne parvient pas à s'adapter à un phénomène totalement nouveau pour nos sociétés à compter de là le risque et il existe c'est de voir derrière le terrorisme un droit d'exception se mettre en place je ne sais pas si tu l'as vu Gilles mais voilà un arrêt la cour européenne des droits de l'homme récent du 5 octobre où la cour européenne des droits de l'homme alors qu'elle ne l'avait jamais dit avant explique que le terrorisme est une catégorie spéciale à quand demain en matière de privation de liberté en matière de répression pénale un régime amoindri en matière de terrorisme ce sont des choses trop sérieuses pour que on puisse sous le coup de l'émotion passer par perte et profit les dangers que nous aurions à emprunter cette pente pour une raison toute simple c'est parce que ce serait la victoire en toute simplicité des assassins il y a un an un très grand merci cher Henri je dois dire que ton titre quelques réflexions critiques était très modeste puisque les questions que tu as soulevées et le point que tu as développé touchent vraiment à l'essence morale et constitutionnelle de cette construction européenne et montrent également qu'il que nous approchons ou nous nous trouvons dans un contexte où des choix très fondamentaux doivent être faits qui vraiment peuvent peser sur l'avenir de cette construction européenne bon j'ai maintenant le plaisir j'ai maintenant le plaisir de donner le floor à Lucie Belle de Serrier qui a played un rôle en organiser notre students' response aux attaques de la 13e de novembre qui a très moving commemoration et je pense que c'est bon que nos étudiants à l'école aussi a voix sur ce panel et merci beaucoup pour avoir accepté pour contribuer à Lucie la parole à Lucie Hasna Aïd Boulassin Does this name sound familiar to you? Well you have surely read it somewhere since the Paris attacks Hasna Aïd Boulassin was 26 years old when she was killed by the police in an apartment in Paris where several terrorists were hiding I am almost the same age as her and today I wonder what in her life made her to make such horrible decisions but I have the chance to stand here in front of you today to speak freely about terrorism I would not be sincere if I said I understand the path she chose I believe it is crucial to acknowledge that we are all responsible for the choices we make in life nevertheless I also believe that we are not all equally well equipped to face life and its obstacles to say be here is most certainly a euphemism here we both receive excellent education and are exposed to different cultures I believe those two ingredients more than anything else shape who we are and guide us through those obstacles and choices we must face thanks to education and culture I understand those events of the past that have formed the reality of today and will also shape the future I understand or criticize constructively when I do not the choices made by nations in the past I understand the different tools society gives me to construct my own way of thinking and behaving I understand that sometimes the truth is not entirely black or white I have understood and thus respected many things about life thanks to the access I had to education and culture but if those two aspects have been major to me it means that they are also majors to others in that light let me ask you how come the new union only has a supporting competence when it comes to that if these are so indispensable to us of course you will say that the union has successfully implemented programs such as Erasmus and that these have changed the life of many including the one of those sitting in this auditorium today it sure changed mine actually but I wonder if we really reflect the European youth or if we simply belong to a small privileged minority furthermore it seems that everywhere in Europe the young are suffering from a lack of role models where is the Monet the Schumann the Mitterrand of our time if you're here today it's probably because you've had someone to look up to and hold on to when you were growing up but I'm wondering in Anna's Haidbulassen's case did she have a role model did she have anyone to bring her back to the surface when she started drowning it is indeniable now although tough to say our societies have somehow failed in their mission to support the entire generation of young people including those who needed the most for most of us if it hadn't been for the sacrifices of our parents we wouldn't be sitting here in such a prestigious school Haidbulassen was not as fortunate being raised in foster families since the age of 8 after being beaten by her parents her story illustrates all too well how the environment into which you were born can affect you for the rest of your life I can tell you that you wouldn't have met her here in Potter's Ghast after Jackie of Wooder's exam for a beer for the simple reason that she stopped going to school at the age of 15 and starting to fall into delinquency but what would have happened if she had met one of us during an exchange in Europe could one of us have brought her back on the right track do you think you could have made a difference like by sharing your own experience over a beer or a coffee by listening to her and by perhaps telling her no you're wrong Hasna but you're not alone well I'm sure you could have I think it would be a great idea to establish the network of young people from all over Europe to which those who wish can turn freely and anonymously if they feel that they might be heading down the wrong path this network could perhaps be both available online but also present in centers to help combat those zealots who exploit the weaker young for their dark purposes it would be young people reaching others of the same age and perhaps in better position to understand the problems those people face guys we are united by something given by our age and it fits in four letters hope even if it has seemed bleak lately it still dwells deep within all of us we need to use the energy we have to try to reestablish the communication which has been cut for too long it is now up to us to pick up the torch and push this development forward everywhere we read that the Paris attacks raised an unprecedented wave of solidarity and I think that it is indeed true but solidarity with the victims and their families is not simply changing your profile picture on Facebook there is more to do and we have a duty as young people to preserve it to do that we need to sum up our ideas we need to be able to count on the EU to support us but we also need our governments to take full responsibility for what has been going on for years indeed the lack of integration in European countries is the first breeding ground for terrorism and we are all guilty on closing our eyes to that problem I know I won't be telling you something new but it is always important to be reminded of the truth terrorists know about our internal divisions they play with them and they play with us terrorists use internal mistrust and cleavages to lure young people whose only perspective in life is to move from one position to the other at McDonald's so obviously when someone cunning and without scruples suggests that they can be part of something bigger whatever it is even if it is killing in the name of a god they don't even know or blowing themselves up in a stadium full of supporters they will be intrigued of course they will be and why well basically because all of a sudden they feel that what they do have some purpose because however misguided that might be so we cannot neglect people just because they lead out of sight in remote suburbs and think that they will be able to find the right path by themselves when they are under such pressure from local hotshots in the ghettos they live in governments should stop their hand in the sand policy it is high time to help those young make them feel that they matter to society and that society cares about them if terrorists are perverse enough to attract weak young people with an ideal that is not even necessarily theirs from the beginning shouldn't we be clever enough to counter those arguments by providing these young with a better future that we could build together and by together I mean not with just wishful thinking but with real actions well I know it's very common to quote Gandhi and I initially thought I wouldn't do that but since he's the only one that inspires me the most I really would like to send you these words to you my dear friend here at the college of Europe the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others thank you thanks very much Lucie Bell for this really very substantial contribution and very engaged contribution as well I must say as a as a rector of the college I was already very proud on the occasion of the commemorations organized by the students spontaneously after the Charlie Eptow attacks on the 13th of November I must admit that I feel a new reason to be proud after your contribution good we have now some time left we will slightly extend the session for questions we raised as this is live streamed and we are in video conference with Nataline I have to ask those who raised questions to come forward and to actually pronounce them from the lecture so that this is duly also recorded so I hope that this will not deter the ones who already raised there was a question there would you be willing to come forward and then yeah sorry but the technical installations demand this sort of please and you had a question as well maybe you can already afterwards yeah please bonjour tout d'abord je voudrais remercier les interlocuteurs pour leurs interventions éclairées j'ai une question pour monsieur de Kershov and I will ask it in english you talked about the prevention of radicalization and one of the most difficult thing is finding the weak signal of radicalization we have the feeling that there's something missing what about a de-radicalization when radicalization has already occurred for instance in mind the ARIS model for those who are not familiar with this ARIS is the second biggest city in Denmark which has gained worldwide attention for helping returning fighters find their way back into society and the mayor of that city was speaking last night in a conference in Paris and I was saying that most of the time it was their family that were contacting the authorities to let them know that their members were coming back so I was looking forward to hearing you and saying if there was a de-radicalization strategy that was being formulated at the European level at this point thank you thanks very much are there any other questions at this moment because I would invite then because we could collect questions but it could very well be yeah thanks first of all thank you for your presentations they were very enlightening mine is a very simple question but it's something that triggered my curiosity especially in the past months every time there is a unfortunately successful terrorist attack there is a great attention of media and public opinion of course and critics of EU institutions and how they handle and do not prevent attacks on the other hand though when you do prevent attacks and I'm referring to operations as the one Ms. Konings referred to of November 12th there is no public appraisal and I think this is due also not to spread panic so I was wondering as professionals of counter terrorism how hard can it be to do your job properly when if not done as well or if criticized it's public and instead on the other hand when you prevent several attacks no credit is given to you publicly thank you very much hello thank you very much for your comprehensive presentation I have two questions actually the first one is related to what Mr. Decker said about the challenge of the EU providing security for its citizens I was also wondering there has been several worries and concerns that for example have been mentioned also in the speech of Mr. Lebel about also guaranteeing the freedom and civil liberties of the EU citizens so regarding the need for more data more information there has been some authors that have said there's not this lack of justification of these ideas for example there's also need for more personal more human resources and that measures like the PNR actually are not or might like not really agree with the legal standards set by the European Court of Justice so my first question is what would you say to those people that are concerned with how the proposed EU counter terrorism policies can affect the EU citizens liberties and rights and also a second question I would like to ask to all of you is according to the speech of Mr. Lebel it's pretty obvious that there's not enough cooperation among member states within the European Union and I wanted to know if the terrorist attacks of 2015 both Charlie Erdo and the Paris attacks have increased this lack of cooperation or if in the contrary there's more political willingness to cooperate within the European Union thank you very much perhaps one final question for this round yes thank you thank you for the conversation was passionate and really very interesting I have a question the theme is responding to terror in Europe and I was in the repression in the prevention des actes and arrêter les terroristes avant qu'ils n'agissent mais est-ce qu'il ne serait pas temps de se poser la question de prévenir le terrorisme à la racine même ce que me disait un peu monsieur Labelle et chercher les causes du terrorisme on disait tout à l'heure c'est monsieur Labelle qui disait qu'on est passé d'un terrorisme organisé par des services secrets étrangers à un terrorisme des individus qui se radicalisent qui sont dans leur coin des loups solitaires parfois comment est-ce que socialement comment est-ce qu'en politique étrangère comment est-ce qu'on peut imaginer de prévenir véritablement le phénomène terroriste et de ne pas simplement rester bloqué sur un discours sécuritaire ou sur un discours de oui il faut qu'on les enferme etc mais comment est-ce qu'on peut offrir un espoir comme disait Lucie Bell aux gens plutôt que répondre quand il est déjà trop tard bonjour merci beaucoup pour cette conférence j'ai vraiment une question critique je me demande quand c'est possible avec tous les organes qu'on a de l'Union Européenne mais aussi toutes les institutions qu'on a comment est-il possible que l'Union Européenne n'était pas en connaissance que des attaques si terribles venaient se perpétrés voilà merci beaucoup comme les autres je vais remercier nos intervenants ma question est peut-être un peu originelle vous avez tous mis en exergue le fait que la menace avait changé et monsieur Labelle nous a mentionné le fait qu'elle est aveugle et qu'elle va toucher maintenant les populations civiles directement vous avez également révélé les blocages au sein du Parlement Européen monsieur de Karchoff les parlements sont les principaux représentants de la population je voulais savoir est-ce qu'il serait selon vous bon que les parlements soient plus investis ou plus actifs en matière de sécurité et de défense qui est un dossier qui reste souvent au pouvoir de l'exécutif merci merci beaucoup je voudrais demander de participer à répondre et je vais commencer avec Michel Koning pour prendre les points je pense qu'on peut faire de l'exécutif ici merci pour ces questions je vais tackle ces je pense que je peux répondre et puis passer au à à Gilles comment vous assise votre performance et comment vous pouvez être avec avoir voilé et avoir 100 attacks et n'avoir pu capable de stop la attaque qui n'est simplement pas possible ce n'est votre performance indicator que vous avez convictions que vous avez successful closures de criminal investigations et prosecutions que vous avez confiscations ou que vous pouvez tout stopper tout c'est possible c'est simply possible n'est possible in no kind de crimes murder crimes rapes took place will always take place and terrorist attacks will take place we are seeking for a needle in a haystack and it's about and I think it's also a response to the other questions related to the root causes of terrorism we 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 have it's an obligation to work in a multidisciplinary way and you can act in different stages of the events in a very preventive stage in a proactive stage and that is where you have to lies with community policing with the families with the schools with the mosques for sure and trying to have every early signal how people are getting radicalized and getting it down by having communication proper education and by being very near to second and third generations who all are facing the economic crisis as we all are but in a very hard way so it's about talking to them and also offering them hope and offering them future and possibilities but that as such will not be enough because we have seen that people have been radicalized in a minimum of time and that goes in different ways very harsh ways so that is not sufficient so you need intelligence you need police work and then you also need justice to build on and it has been said by myself on the European criminal policy not one country having all kinds of radicalization programs and Belgium is one of the programs countries where we have a task force at national level at local level and that didn't stop having terrorist attacks in Belgium and people leaving Belgium to go elsewhere and to commit terrorist attacks so it's about having something done at the communities families having done something at national level at European level in law enforcement and then it doesn't stop of course there is no war against terrorism but it might be that help and cooperation with the military will be very needed working together with the external level that means with politicians with ministers of foreign affairs will be essential they also can do a lot working together with ambassadors I'm just referring to one case I was one of the first who was auditioning Ecalan in 2000 I managed after one year of negotiating with the ambassadors in Belgium and in Turkey to get to Ecalan in his island in Murali to audition him in a vast case of financing of terrorism that means that cooperating with the diplomacy with foreign affairs with military is in some extent necessary but not seeing this in silos but together and not only by words but also doing this and this is where Europe has to come closer we at Eurojust have made a whole overview of different programs so we know what is happening in the radicalization context in different member states what we do is to see what is the effect of these programs on the mid and the long term in the countries and to promote the good practices hence the reasons of those tactical meetings and strategic meetings to come out with these reports to the ministers and to say no you have done this in your country and this is working very well it might be copied in other countries or you today have not been affected by terrorism you're one of the only ones not having any foreign terrorist fighters but please listen to us because these are the early warning signals and tomorrow or the day after tomorrow you might face the same signals so that's also part of the game and I think that I've answered some of the questions all together thank you merci je vais répondre en français six questions la première est-ce que l'union a une politique ou une stratégie en matière de déradicalisation ou de réhabilitation c'est précisément un des points que j'ai fait et que je n'arrête pas de faire dans mes interventions au conseil c'est que non nous n'avons pas encore une politique européenne il y a quelques expériences dans les états membres mais c'est pas assez développé et mon plaidoyer c'est dire mettons le paquet parce qu'on va avoir à digérer le retour d'un nombre considérable de jeunes très radicalisés et j'ai expliqué tout à l'heure je ne pense pas que la prison soit la solution pour tous les cas et donc on doit s'appuyer sur des expériences pilotes on parle de l'expérience d'Arus j'étais moi dans un panel avec le maire d'Arus à Washington en marge du sommet organisé par le président Obama c'est très intéressant c'est vraiment une expérience intéressante mais tout le monde parle d'Arus mais soyons très honnêtes combien de jeunes sont passés dans ces expériences quand j'étais dans le panel avec lui il y en avait huit donc c'est une petite expérience pilote madame Taubira a lancé maintenant une expérience dans les prisons de déradicalisation en faisant appel à l'association française des victimes parce qu'un puissant je dirais facteur c'est de montrer à quelqu'un qui est attiré par la violence les conséquences physiques de ce qu'il fait ce qui est très frappant c'est que le terroriste a pour habitude de dé personnaliser la victime pour lui c'est une abstraction c'est les juifs ou une catégorie mais quand on est confronté à une maman qui perd son enfant qui pleure moi j'ai été dans des dans des pannels à côté de personnes qui à Bali ou en Indonésie je ne sais plus où avaient perdu les deux jambes dans une explosion c'est assez émouvant je dois dire ça fait réfléchir et donc nous devons très vite investir intellectuellement et financièrement dans la mise au point de programmes robustes de réhabilitation c'était mon message la commissaire en charge de la justice madame Jurova en est convaincue elle a organisé une conférence ministérielle il y a deux mois et je l'aidais à la monter il y avait à peu près 16 ministres de la justice c'était vraiment intéressant elle a décidé de prendre des budgets dans d'autres secteurs pour les consacrer à cette question parce que les états membres ont des problèmes budgétaires et donc je me réjouis beaucoup la commission la montre à un leadership il faut qu'on aille très vite donc je crois très fort à ces nécessités deuxième point les médias c'est effectivement un point central lors des dernières élections en Afghanistan les partis politiques avaient fait un accord au terme duquel avec les journalistes et les médias au terme duquel les médias ne répercuteraient pas pendant la campagne électorale les attentats planifiés et réalisés par les talibans panique chez les talibans on ne parlait plus des attentats et un terrorisme qui n'a plus d'impact médiatique n'a pas d'intérêt localement oui les personnes affectées mais au-delà ça ne terrifie plus personne et donc effectivement c'est un vrai sujet c'est comment est-ce que on répercute le terrorisme ce qui m'amène d'ailleurs à pousser beaucoup de programmes de formation des journalistes un peu partout mais aussi de programmes de communication je n'ai pas beaucoup parlé de ça mais c'était un des sujets sur lesquels j'ai le plus travaillé c'est le problème de la communication on parle de plus en plus du contre-narratif alors il faut effectivement retirer des sites internet qui sont des sites qui appellent à la violence mais ce n'est pas suffisant il faut aussi développer un autre discours nos valeurs notre discours et ça devient maintenant un thème international j'ai convaincu la commission de recruter un team d'experts ils sont tous britanniques en l'espèce qui ont fait le tour d'Europe et qui conseillent les états membres pour avoir une vision plus stratégique de la communication je vais vous donner un exemple parmi les raisons que j'avais identifié pour lesquelles des jeunes pouvaient être attirés par le djihad en Syrie j'avais identifié au moins 4 ou 5 raisons la première j'essaie d'aller vite c'était que pour un musulman je dis un musulman chiite ou sunnite de voir que la communauté internationale n'était pas suffisamment mobilisée pour aider le printemps syrien et de voir que Assad a tué 250 000 de ses citoyens c'est tellement choquant que je peux comprendre qu'il y ait des jeunes qui disent moi je dois aller là-bas et je dois prendre une kalachnikov alors ils vont d'abord dans un camp d'entraînement ils rejoignent il y a une espèce d'alphabet de soupe de groupe vous allez d'abord chez Jaech à l'islam et puis vous trouvez qu'ils sont nuls puis vous êtes attiré par Jabhat al-Ousra et puis vous dites non mais non c'est Daech qui est le plus et donc je vais parce que je veux la peau d'Assad ceci dit Daech n'attaque pas Assad Jabhat al-Ousra le fait deuxième argument c'est vous êtes musulman mais vous êtes en plus sunnite et ça rejoint ce que je dis tout à l'heure c'est la perception que les chiites vous mettent en danger et donc vous allez aussi prendre la kalachnikov vous partez troisième raison c'est cette rhétorique mortifère d'Al-Queda le djihad et en Syrie ça a une connotation particulière Al-Sham le pays du Sham là où le Madi va revenir dans certains hadiths du prophète c'est là qu'il y aura la dernière bataille contre les infidèles donc c'est quelque chose de très attirant pour quelqu'un qui croit à cette interprétation complètement excessive et quatrième aspect qu'un journaliste avait bien montré c'est pour ça que je le développe parce que ça répond à d'autres questions au fond rien à voir avec l'islam si vous lisez un très bon papier d'Olivier Roy excellent islamologue dans le monde il y a à peu près un mois il dit l'islam rien à voir c'est juste quelque chose qui arrive à la fin d'un processus donc un jeune qui n'a pas d'identité où il se cherche peut être un immigré de deuxième génération mal intégré ça peut être simplement un autochtone pour reprendre l'appellation qu'on utilise au Pays-Bas que j'aime pas trop alloctone autochtone simplement mal dans sa peau et qui a des frustrations pas de job il vit dans une banlieue pourrie il peut avoir été lâché par sa petite amie il peut y avoir un problème différents types de frustrations le monde paraît de plus en plus violent pour votre génération c'est vrai que c'est un monde plus complexe la pression à la réussite l'accès au marché du travail plus complexe des sociétés beaucoup plus dures donc je peux comprendre qu'à un moment donné un certain nombre de frustrations grievances qui peuvent amener et à la fin du processus l'interprétation caricaturale de l'islam peut être une sorte de justification ex poste en noir et blanc en disant on vous apporte la solution il y a beaucoup de prisonniers qui se convertissent newborn en prison parce que ils ont à passer de petits criminels de petites frappes de petits salauds et tout d'un coup un islam radical caricatural en noir et blanc leur redonne l'estime d'eux-mêmes et donc ce processus intervient en prison avec une sorte de rigueur personnelle on a des obligations on doit prier cinq fois on retrouve l'estime de soi et on a de nouveau on se tient droit donc il peut y avoir mais c'est à la fin du processus mais ce que je veux dire par là c'est que si vous regardez mes quatre explications il y en a encore deux autres il y en a qui vont là-bas pour être payés et il y en a d'autres qui vont pour l'aventure sexuelle mais ça c'est encore marginal mais en termes de alors qu'est-ce que la communication peut jouer l'impression que l'Europe ne fait rien pour le printemps syrien je suis allé voir le directeur général l'ADG développement en lui disant écoute on dépense entre trois et quatre milliards d'euros pour aider les Syriens trois et quatre milliards d'euros c'est pas des peanuts est-ce qu'on l'explique ? alors il me dit évidemment qu'on me l'explique il me prend un paquet de publications le genre de trucs que vous voyez à la commission un beau truc avec des belles images en papier glacé et il dit mais rien on communique mais je dis c'est pas ça la communication oui vous avez des papiers que personne ne lit mais communiquer et je m'empresse de dire j'ai dû apprendre la communication je vais vous expirer ça dans un instant mais c'est aussi intéressant en termes de communication la communication c'est quoi ? et c'est pour ça qu'on a recruté des types qui travaillaient chez L'Oréal et qui savent vendre un shampoing de L'Oréal et convaincre une femme blonde qu'il faut qu'elle achète le shampoing de L'Oréal et pas le shampoing de Garnier alors que c'est le même shampoing et ça s'appelle la pub c'est la communication qu'est-ce qu'ils font ? ils prennent un sac ils disent je parle à qui ? je parle aux femmes je parle aux femmes blondes je parle aux femmes blondes que les cheveux frisés et ça c'est mon segment et quel est mon message ? et bien je dois évidemment développer mon message en fonction du segment que j'ai et quels médias ? est-ce que je prends internet ? est-ce que je prends la radio ? je prends la télé ? je fais des spots ? etc. c'est ça la communication c'est des pros et je ne suis pas du tout un pro et donc on a commencé à essayer de faire réfléchir nos états et donc ces gars mes spécialistes en communication sont dans les états morts pour aider d'abord les états à formuler eux-mêmes leur propre communication en termes stratégiques mais aussi aller dans la société civile et trouver des activistes qui sont prêts à parler et là moi alors je parle aux boîtes internet comme Twitter ils sont prêts ils le font déjà à former pendant trois jours des jeunes à Birmingham qui veulent développer un contre-discours et ils ont exactement la formation qu'ils ont donnée aux gars qui travaillent dans l'équipe de campagne pour l'élection présidentielle d'Obama trois jours de cours intensifs sur Twitter comment est-ce qu'on peut utiliser de manière optimale Twitter pour être efficace sur les médias quand vous voyez Daesh et l'organisation terroriste la plus performante qu'on ait jamais vu en termes de communication les décapitations parfois ça dure une journée et il y a sept ou huit plans décapitation un décapitation deux les pauvres types sont là dans leur habit orange à quatre pattes en attendant qu'on les ait à la fin ils pensent que c'est un jeu moi je me suis demandé pourquoi ils étaient toujours aussi passifs alors ils sont soit drogués soit ils ont fait 18 fois la même la même génuflexion en attendant d'être décapités et on leur a dit vous savez c'est pour du beurre c'est parce qu'on veut le meilleur angle de vue le meilleur soleil etc Daesh ce sont des super pros c'est la génération internet c'est la génération twitter facebook c'est une génération qui sait comment on communique et nous devons faire la même chose donc la communication est importante et alors dernier élément plus personnel dans ma propre histoire professionnelle j'étais un fonctionnaire j'étais chef de cabinet donc l'influence je sais ce que c'est mais c'était dans l'ombre et du jour au lendemain Solana le haut représentant pour la politique étrangère il y a huit ans demande de faire ce job et du jour au lendemain vous n'imaginez pas ce que c'est du jour au lendemain vous avez une espèce de tsunami médiatique qui vous tombe sur la tête avec un impact en hébreu en ourdou en chinois et vous êtes sur la scène mondiale sur ce sujet là quand je parle c'est pas ma personne mais l'impact médiatique est hallucinant après Charlie Hebdo j'avais décidé de ne pas parler parce que je voulais que l'émotion soit prise en charge par les politiques et pas par moi je ne suis pas un politique je suis politique mais je ne suis pas un politique et donc je me suis dit pendant huit jours je ne parle pas puis j'ai vu Bernard Cazeneuve je lui ai dit est-ce que vous pensez que je dois commencer à parler il m'a dit oui et faites-le et faites-le j'ai jamais vu une chose pareille en une semaine j'ai dû faire 160 interviews à Manpour sur CNN Art Talks au BBC c'était une espèce de toulame immédiatique c'est extrêmement compliqué d'abord un quand vous n'avez pas l'habitude vous passez de l'ombre le technocrate dans l'ombre et tout d'un coup vous avez des spots d'abord il faut savoir passer dans les médias c'est complexe vous pouvez faire des erreurs moi j'ai plusieurs nuits pas dormi parce que j'avais parlé trop je parle trop et donc je dis des choses trop et je dis à un moment donné j'avais dit il y a quelques mois le lien entre immigration et terrorisme je dis pour la première fois en huit ans je pense qu'il faut faire attention et je dis ça il y a à peu près un an coup de téléphone paniqué en disant on est devant les élections en France Marine Le Pen va se jeter sur ce que tu as dit oui donc il faut faire et si vous ne voulez pas parler la langue de bois sinon vous n'êtes pas intéressants bon et donc c'est compliqué mais c'est important et donc moi j'ai toujours pensé si j'étais on n'arrivera jamais mais si j'étais président de la commission je donnerais instruction à tous mes directeurs et à tous mes chefs de division et je leur dirais toutes les semaines je veux que vous soyez dans les médias toutes les semaines et vous suivez tous un cours et je veux que vous parliez tous parce qu'il faut expliquer l'Europe moi quand je prends le temps d'expliquer l'Europe aux gens et je leur dis moi je visite le monde entier et je vois ce que l'Europe fait c'est fantastique c'est fantastique on a des gars super sur le terrain on a des délégations on crée des hôpitaux on développe des choses fantastiques des types de travail jour et nuit pas le petit fonctionnaire 8-5 non ils travaillent comme des fous ils prennent des risques physiques ils n'en sont pas nécessairement récompensés et donc l'Europe est une force de bien fantastique expliquons-le depuis la protection des petits poissons contre les filets maillons dérivants jusqu'à le soutien à l'opposition syrienne on est fantastique on ne le dit pas assez et donc il faut communiquer communiquer mais de manière stratégique bon excusez-moi pour cette alors l'équilibre entre liberté et sécurité là j'ai évidemment pas le temps c'est le sujet on est très différent en Europe moi je dis souvent chose incroyable je sors d'ici la police me demande ma carte d'identité je vais ouvrir mon portefeuille je donne ma carte d'identité c'est normal au Royaume-Uni l'idée d'avoir une carte d'identité d'être obligé de la porter et de la montrer à un policier shocking c'est terrible en même temps au Royaume-Uni dès que vous avez fait un petit une petite comment on dirait ça infraction même pas un crime on vous prélève votre donnée ADN en Belgique la base de données sur les données ADN est réservée aux délinquants sexuels il faut l'autorisation d'un juge pour y avoir accès au Royaume-Uni il y a des millions de données ADN chez nous il y en a très peu c'est les violeurs c'est bizarre on ne veut pas montrer sa carte d'identité mais on est d'accord qu'on vous prenne votre carte d'identité la plus intime parce que votre ADN c'est plus qu'une carte d'identité c'est votre carte d'identité à 100% exact c'est beaucoup plus intime donc alors le privacy moi j'appartiens à un état je crois à la rigueur de mon état et je crois aux procédures au sein de mon état je suis beaucoup plus préoccupé de voir Google prendre mes données personnelles pour les vendre à un grand magasin quand je veux aller acheter des souliers puis j'attrape tout le temps ces pop-up avec des souliers sur internet ça ça me choque mais l'état belge il y a des procédures il y a des recours il y a des juges intègres je crois en mon état donc je dois dire bon mais il y a des pays qui ont connu la dictature et pourquoi en Europe on a un peu deux perceptions différentes en Allemagne et bien c'est l'holocauste parce que la systématisité des fiches allemandes où ils sont excellents a permis aussi d'appréhender plus de juifs et donc il y a l'holocauste qui s'en est suivi dans si vous avez vu la vie des autres qui montre ce que c'était que le régime soviétique en Allemagne de l'Est vous n'avez pas envie de Big Brother et donc les sensibilités à l'Est de l'Europe et en Allemagne sont certainement plus fortes en Allemagne il y a une manifestation dans les rues contre la mise en oeuvre de la directive sur la rétention des données que j'ai négociée pendant un an comme un fou vous vous rendez compte en Belgique on ne savait même pas qu'il y avait une directive on s'en fichait carrément mais en Allemagne il y avait des gars dans la rue pour dire non 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 et donc il faut que ça se passe dans les parlements ces choix doivent se faire dans les parlements le gouvernement ne doit pas faire ces choix de liberté de sécurité je pourrais vous expliquer pourquoi je trouve que le PNR moi je n'ai jamais compris ce débat je vais le dire en trois mots parce que c'est ce que je disais au parlement européen qui a bloqué ce dossier pendant des années si on n'avait pas cette législation au PNR qu'est-ce qui se serait passé tous les états membres s'en seraient dotés d'un PNR national et on n'aurait pas eu un PNR européen avec quelles conséquences moins d'Europe moins de protection moins d'efficacité moins de protection parce qu'on aurait eu des niveaux de protection différents selon les états membres moins d'efficacité parce qu'on n'aurait pas eu un système il y aurait eu 18 PNR sur les 28 états membres et donc je trouvais ça surréaliste je vais vous dire en général plus d'Europe c'est plus de protection croyez-moi quand vous regardez la décision qui crée Europol moi je dis c'est une décision sur la protection des données c'est pas une décision sur la coopération policière en centimètres de disposition c'est plus à propos de la protection le pauvre directeur d'Europol il passe sa vie à rendre des comptes à la cour des comptes au parlement au conseil le gars il n'a plus le temps de travailler il est tout le temps sous contrôle bon alors quatrième élément ça c'est beaucoup trop long aussi les root cause bon j'en ai parlé cinquième élément comment est-ce que l'Europe n'était pas au courant la France n'était pas au courant non plus franchement nous ne sommes pas opérationnels on est en support comme je l'ai expliqué avant donc ça ça paraissait assez logique qu'on ne le soit pas mais il faut malheureusement investir plus dans ces sujets moi je dis un pays que je connais un peu mieux que les autres doit investir plus dans sa sécurité c'est une question de culture le paradoxe c'est que la France est un des états qui a le plus la culture de la sécurité et qui a le plus investi dans ces domaines et dernier élément est-ce qu'il ne faut pas plus de parlement oui on a des poids différents je dirais le dispositif de lutte contre le terrorisme en France il est très centré sur le renseignement en Belgique il est très centré sur le judiciaire ce qui fait que monsieur Cazeneuve le ministre de l'Intérieur connaît tout de suite ce qui se passe le ministre belge de l'Intérieur n'a pas d'information d'abord parce que la sûreté de l'état dépend du ministre de la Justice et ensuite parce que ce sont des magistrats du parquet fédéral qui ont l'information et il ne partage pas avec le ministre toujours dans les enquêtes en cours et donc il faut du parlement oui plus de parlements européens plus de parlements nationaux ça je ne peux être que d'accord sorry j'étais un peu long merci merci bien je me fais de certains soucis pour le déjeuner de nos étudiants alors si je peux peut-être demander je vais prendre en compte leur estomac n'aie pas peur très vite deux mots premier mot sur la criminalité elle-même je crois qu'il ne faut pas mésestimer dans la réflexion l'extraordinaire nouveauté de ce qui est en train de se passer je le répète nous avons eu affaire au cours des 30 années passées à des formes de terrorisme qui n'avaient plus grand chose à voir avec celles que nous avons traversées parce que il y a Charlie il y a le Bataclan mais penser à Ottawa penser au marathon de Boston penser à à Breivik c'est à dire l'illuminé qui avec une kalachnikov pénètre dans la foule et tue un maximum de personnes autour de lui c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant pour les forces de police parce que c'est quasiment impossible à arrêter si c'est un individu seul et cela ne relève souvent d'aucune espèce de logique ici la logique nous est fournie par le support djihadiste etc mais la commission du crime les actes eux-mêmes sont des actes tout à fait basiques et on a bien vu dans les criminels qui ont été mis en cause au cours de l'année passée en France que c'était pas Arsène Lupin se faire arrêter parce qu'on a oublié sa carte d'identité dans la boîte à gants c'est quand même pas un signe de grand professionnalisme donc on voit là un phénomène nouveau et qui est inquiétant par sa nature parce que la réponse est très complexe à trouver pour les forces de police ou pour les forces de renseignement première chose deuxième chose liberté sécurité c'est le coeur du débat c'est le coeur du débat parce que même s'il faut pas exagérer les choses ça fait quand même partie du projet terroriste que d'enclencher un mécanisme de répression qui lui-même est censé permettre l'adhésion de la population derrière c'est très ancien ça a joué encore ici mais enfin il n'a jamais été question d'insurrection dans les banlieues musulmanes d'Europe à la suite des attentats de Daesh mais clairement l'attente de la répression forte et déséquilibrée fait partie du projet terroriste le vrai problème je pense c'est que un l'opinion publique face à l'émotion et à la gravité du terrorisme est toujours prête à accepter des restrictions à ses libertés est prête à vivre avec et cela fait partie entre guillemets du rôle du juge du rôle du politique que de dire voilà il y a des limites que je ne peux pas parce que je ne veux pas franchir parce que il faut pas compter sur l'opinion publique dans ces cas-là pour se dresser elle ce qu'elle veut c'est la sécurité et donc c'est un débat qui est un débat très délicat pourquoi ? parce que nous sommes tous capables et on a vu des pays penser pendant les attentats de la bande abadère en Allemagne penser aux attentats de l'Ira à Londres cette campagne de bombes aveugles qui a été terrible au Royaume-Uni la population a accepté des restrictions à ses libertés qui étaient des restrictions très fortes mais le vrai débat et c'est très clair en matière de protection des données par exemple c'est de dire voilà on commence par le terrorisme on enchaîne avec la criminalité organisée on continue avec la criminalité financière et puis un beau jour c'est la criminalité ordinaire alors la criminalité ordinaire ça veut dire que l'avocat ne doit pas être là tout de suite pendant la garde à vue ça veut dire que la police intervient et qu'il n'y a pas le contrôle du juge ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi c'est celui-là le problème aujourd'hui tout le monde a bien conscience que la lutte contre le terrorisme passe par un déséquilibre malheureusement dans la protection des libertés mais ce déséquilibre un ne peut être que temporaire et deux il ne peut pas déborder or là le risque est évident parce qu'il suffit de regarder sur les 10 ou 15 dernières années les grands textes dans les états membres en France par exemple sur le renseignement sur la lutte contre la criminalité organisée sont directement inspirés de mécanismes qu'on avait imaginés au départ uniquement pour le terrorisme donc il y a là une question qu'on ne peut pas traiter à la légère parce qu'elle est lourde de conséquences si on ne s'y aventure pas enfin dernier point sur lequel je veux terminer je crois qu'une bonne part des inquiétudes que nous devons avoir à propos de ce qui s'est passé c'est l'autisme dans lequel nos sociétés nationales continuent à vouloir se réfugier autisme quant à la solidité du tissu social de nos états qui est en cause aujourd'hui qu'on le veuille ou non voilà Molenbeek en Belgique vous avez un problème pour quelle raison nous avons bon nombre de banlieues en France où nous avons un problème pour quelle raison quelle réponse sommes-nous capables d'apporter à cette situation-là ça c'est une question extrêmement préoccupante et ce refus de prendre conscience des difficultés dans lesquelles nous sommes s'élargit par l'ignorance que la grande majorité de l'opinion publique a de ce qui entoure la proximité immédiate de l'Union Européenne nous vivons sur une bombe que demain ce que je disais à votre recteur hier soir en disant que demain monsieur Bouteflika disparaisse en Algérie et que les vieux démons reprennent que se passera-t-il là en face de la France en face de l'Espagne donc tout le bassin méditerranéen aujourd'hui est traversé en profondeur par des crises extrêmement graves et les opinions publiques n'ont absolument pas conscience de la gravité de ce qui est en train de se jouer là-bas et donc il faut un peu tenir un discours d'apôtre ce qu'a fait Gilles devant vous tout à l'heure en disant mais voilà il faut aller à l'extérieur il faut rencontrer les gens à l'extérieur pour établir les coopérations nécessaires et pour prendre les précautions nécessaires parce que nous ne vivons plus dans un monde de bisounours tranquille calme voilà le danger même s'il est diffus est beaucoup plus grand qu'il n'était autant béni de la guerre froide où les choses étaient verrouillées par les deux blocs voilà nous vivons un monde dangereux merci Lucie Belle dernière parole bon appétit merci 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 Applaudissements